Ce contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui me passionne et qui m'a été demandé en commentaire. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un très beau hasard. Sachant que le hasard n'existe pas, ça me démangeait depuis un certain temps de faire ce thème. Et du coup, c'est le jour, je suis trop contente. J'espère que ça vous fera passer un bon week-end aussi. Je pense que je vais publier cette vidéo avant le week-end, histoire de vous chouchouter un peu, vous cocoonner un peu. Cette intro, j'oublie jamais, j'oublie jamais à écouter les intros de mes vidéos. Mais celle-ci, elle va être importante pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. Parce que la notion de mission de vie, mission d'âme, etc., ça peut être un peu flou, ça peut être très personnel. Et là, c'est normal. Comme c'est moi qui vais canaliser les messages, je vais vous donner un petit peu ma version des choses. Mais elle est très, très personnelle. Bien évidemment, ce n'est pas un dogme. Je ne l'impose pas. Je n'ai pas écrit un livre dessus, vous voyez. Et je pense aussi qu'on a tous et toutes une façon de ressentir les choses. Mais là, je suis obligée d'imposer le cadre pour que vous sachiez où vous mettiez les pieds. C'est pour ça que je pense qu'au début de chaque choix, je vais répéter « Écoutez l'intro, s'il vous plaît ! » Voilà, c'est un peu ça. Donc, comment je pourrais vous expliquer vraiment en deux secondes mission d'âme, mission de vie ? En gros, on part du principe. Voilà, on part. Je pars du principe. En tout cas, moi, j'ai toujours ressenti les choses comme ça. Voilà. Votre âme, elle vous a choisi. Elle vous a choisi, moi, je crois, à votre conception. Elle vous a choisi parce qu'elle sait que vous pouvez l'aider, dans un sens. D'accord ? Votre âme, elle a une grande mission d'âme. J'aime bien être la prof, là. Prof de spiritualité. Moi, je considère vraiment ça comme ça. Votre âme, elle a une grande mission d'âme. On va aller voir ça, hein, en premier. Et puis, mais ça, ça lui incombe. C'est une grande mission spirituelle de compréhension d'un domaine ou d'un autre. Voilà. Elle a une grande mission à elle qui lui est propre. Et pour pouvoir comprendre, intégrer, tout ça, elle a besoin d'incarnation. Et donc, vous êtes une de ces incarnations, une incarnation bien humaine en chair et en os. Et donc, vous avez ce qu'on peut appeler une mission de vie. C'est-à-dire que c'est le petit bout de chemin que vous allez passer tranquillou, milou, ou pas du tout avec votre âme. Le but étant d'être reliée, alignée le plus possible à ce que votre âme désire. Votre âme, elle... Alors, je vous le dis dans mes ressentis, mais votre âme, elle ne sera pas vacharde. Elle ne va pas vous choisir pour intégrer un truc horrible. D'accord ? OK, c'est toujours très positif, à mon avis. Après, nous, en tant qu'humains humaines, on se plante. Des fois, on réussit. On a des émotions. On a mal. Vous voyez, c'est normal. On est incarné. Et votre âme, elle a besoin d'une incarnation, de quelque chose d'humain, de concret, de matériel, d'une incarnation matérielle. Moi, je dis souvent que vous êtes le véhicule de votre âme. Voilà, c'est grâce à vous qu'elle peut découvrir des choses, qu'elle peut avoir des relations, qu'elle peut travailler dans un domaine. Ça, c'est super important. Et c'est aussi pour ça que je vous demandais d'écouter l'intro en amont. C'est que, voilà, je vois souvent passer des choses où la mission de vie est toujours reliée à la vie professionnelle. Moi, je ne crois pas. Vous savez, c'est des grands thèmes. Après, on ne l'applique pas dans le professionnel, dans la vie relationnelle, dans la vie sentimentale, etc. Mais, voilà, c'est des concepts. C'est des concepts. C'est pour un concept aussi, pour des compréhensions de concepts que votre âme vous a choisis. Ce n'est pas forcément pour que la vie professionnelle. Vous voyez ? Alors, ça peut être aussi la vie professionnelle. Mais c'est surtout pour, voilà, peut-être apprendre un état d'esprit, se débarrasser d'une blessure, comprendre mieux le lien avec les autres. Vous voyez, là, je vous dis plein de trucs. Mais ça peut être, voilà, c'est pas forcément... Moi, je ne le sens pas du tout forcément vie pro, corrélée uniquement à la vie professionnelle et matérielle. Bon, je ne le crois pas, mais après, je vous laisse libre de croire ça. On verra, de toute façon, les cartes, je vais les tirer en direct. Voilà mes petits chouchous pour Mission d'âme, Mission de vie, en gros. Et puis, voilà, comme j'ai beaucoup parlé, si vous ne me connaissez pas, si vous avez envie d'une guidance perso, par exemple, d'aller voir mon Instagram, si vous avez envie d'apprendre le tarot avec moi en présentiel ou en distanciel, tout est en barre de description, ainsi que le timing, les références des tarots et des oracles que j'utilise, le lien Amazon à côté relié. Voilà, voilà, pour certains oracles, il y a certains tarots. Et puis, quoi vous dire d'autre ? On va commencer, on va faire les choix. C'est tout simple, on va faire les choix. Ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser un oracle que j'adore. C'est un oracle avec des anges. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, attendez. Alors, je vais vous montrer les anges mystiques. Alors, chaque carte a une représentation. Moi, j'adore ces illustrations. Et derrière, à chaque fois, il y a un mot-clé. Mais le mot-clé, je ne vais pas vous le montrer, d'accord ? Laissez-vous attirer par l'image. Je vais vraiment tirer une image d'un ange. Quel ange vous appelle le plus ? Je ne sais pas, je ne vais pas orienter. Quel ange vous inspire le plus ? Peut-être des détails de la carte, des couleurs, la tête de l'ange. On va y voir ça. Alors, pour le choix numéro un. Pour le choix numéro un. Ah, elle a sauté et elle n'est pas retournée. On aura cette représentation-là. Après, je ferai pause sur la vidéo aussi. Pause, vous pourrez faire pause. Ça, c'est le choix numéro un. OK. Pour le choix numéro deux, nous aurons quel ange ? Pour le choix numéro deux. Non. Je ne veux pas qu'elle se retourne. Je ne veux pas avoir le mot-clé. Pour le choix. OK. Ça ne va pas durer des heures. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro deux ? Non. Ah, ce sera celle-là. Pour le choix numéro deux, nous avons cette représentation. Donc, regardez bien les détails. Le choix numéro deux. Je pense que vous voyez tout. Voilà. Et pour le choix numéro trois, nous aurons... Ah, ben, là, ça a sauté direct. Pour le choix numéro trois, nous aurons cette représentation. Je les adore, franchement, l'illustrateur. C'est l'illustrateur ou l'illustratrice ? Je ne sais plus. Bon, bref. Je ne sais plus. Ah, si, c'est Nathalie, donc je pense que c'est une fille. Voilà. Alors, vous pouvez faire pause, j'enlève mes mains. Vous pouvez faire un zoom, si vous voulez, et je vais vous remontrer les cartes. Choix numéro un. Choix numéro deux. Choix numéro trois. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis, du choix numéro un. J'ai prévu plein de petits trucs. J'ai prévu, j'ai retrouvé... Je l'avais acheté il y a longtemps, ce petit oracle. Un petit oracle des mots, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé des petits mots comme ça, là. Oh là là, j'ai hâte, j'ai des oracles, j'ai des tarots. Oh là là, je suis trop contente. À la fin, il y aura des breloques et tout. Préparez-vous, franchement. Faites-vous couler, mes amis, du choix un. Et puis même les autres, je pense. Un thé, un bain, un café, quelque chose. Voilà, 1,5 litre. Parce que là, je pense que ça va durer pas mal de temps. Cette carte-là, je ne vous l'avais pas dit en amont pour ne pas vous influencer. On va aller voir déjà en amont la mission d'âme que votre âme a. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro, sinon vous n'allez rien comprendre. Et puis, je ne vais pas répéter. Donc vraiment, c'est important pour ce type de guidance. Parce que voilà, c'est comme je le disais en intro, il peut y avoir des visions très personnelles. Je vous livre la mienne. Ce n'est pas un dogme. Mais c'est important d'aller voir l'intro, parce que sinon, je ne pense pas que vous allez... Si, vous pouvez comprendre, mais la différence entre mission d'âme et mission de vie, ce serait important d'aller voir l'intro quand même. Donc là, on va aller voir du côté de la mission d'âme de votre âme. Ce qui lui incombe, une grande mission spirituelle. En tout cas, c'est un domaine qu'elle veut explorer. On ira voir après, plus particulièrement dans le détail, votre mission de vie, comment vous pouvez la corréler à ça. Et puis, je vais rajouter des petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ? Ah, l'ange de la créativité. Redécouvrez votre étincelle. Vous pensez peut-être que la créativité est limitée à l'art, l'écriture, la musique, mais c'est tellement plus vaste. La créativité, c'est voir des idées, des liens cachés et des possibilités dans le monde autour de nous. C'est votre étincelle qui vous êtes, votre singularité. J'aime bien, j'entends le mot autonomie beaucoup. Si vous êtes en pilotage automatique ou pensez ne pas avoir quelque chose de spécial à offrir, il est temps de redécouvrir votre étincelle. Demandez à l'ange de la créativité de vous apporter une explosion d'énergie imaginative. Souvenez-vous que vous êtes un miracle d'ADN unique. Écoutez l'intro, vraiment, c'est important. Débordant d'une créativité originale qui se révèle dans tout ce que vous pensez, dites et faites. Si vous ne savez pas comment puiser dans votre créativité, commencez par vous rappeler vos rêves. Voyez quel message il vous envoie. C'est peut-être la petite voix de votre âme. Libérez votre imagination. Laissez votre esprit vagabonder. Ayez confiance en votre pouvoir créatif qui se dirigera vers ce qui est inspirant. Ok. Elle veut créer sa réalité. La grande mission d'âme. Et comme je vous le disais en intro. Voilà, votre âme va être susceptible d'avoir déjà été incarnée avant vous et d'être incarnée après vous. En tout cas, c'est la grande mission qui lui incombe. Il y a l'histoire de singularité, de trouver sa couleur à soi. J'entends aussi de ne pas copier, de ne pas imiter les autres, d'être fier de qui on est et de, limite, pouvoir apporter quelque chose au collectif. Vous voyez ? Évidemment, dans cette créativité, ils le disent en intro, mais ça peut être vraiment aussi pour vous, relié à l'art et tout ça. Mais le tout est de se démarquer du lot. J'ai l'impression que votre âme, elle a besoin de comprendre, comprendre comment faire. La nécessité, vous voyez, c'est tout ce chakra. Et c'est marrant, j'ai mis beaucoup de jaune aujourd'hui. Mais le pouvoir personnel, donc ça peut être le chakra sacré, chakra orange, chakra du plexus solaire. Vous, vous êtes vraiment dans cette team-là. Elle a besoin de vous pour assumer qui vous êtes et pour en faire quelque chose. Pas juste vous connaître, mais activer les choses. Vous voyez, il y a le côté connais-toi toi-même, mais également, il y a le côté yin, il y a le côté yang. Il y a le côté yang où on ose sortir de ses limites, j'entends. On ose créer quelque chose à sa couleur, à sa... Vous voyez, il y a une sorte d'identité, d'autonomie. Bon, celui-là, il veut venir, je vais prendre d'autres trucs. D'autonomie, mais aussi, je vous le dis, de ne pas imiter les autres. De ne pas vouloir faire comme les autres. J'ai l'impression qu'il y a un certain truc pour vous, c'est que... Ça, c'est très précis déjà. Tant que vous allez faire comme les autres, vouloir bien faire comme les autres, vouloir plaire aux autres, ça ne marchera pas. Vous voyez, il y a vraiment un côté... Mais il y a un côté artiste, il y a un côté un peu star aussi. C'est drôle chez vous. Alors, je vais mettre des petits mots. Résilience, courage, OK. Hop là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, un vide, génial. Donc ça, vous pouvez aussi improviser, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. En fait, je crois que votre âme, elle s'intègre, elle s'incarne à chaque fois dans des personnalités très différentes. Très, très différentes. Pour découvrir un nouveau domaine, peut-être un nouveau pays, une nouvelle vie, une nouvelle... Vous voyez, il y a vraiment ça. Elle vous laisse quand même une page blanche pour créer quelque chose, mais quelque chose à votre couleur, pour assumer qui vous êtes. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Transformation. Et je vais en mettre un dernier. Et on a compréhension. Ouais. Tout ça, ça, c'est ce que votre âme, elle veut... À travers vous, mais à travers d'autres incarnations. C'est ça, la différence que je fais. La mission d'âme, c'est vraiment ça. Votre âme, je pense qu'elle aura pas mal d'incarnations. Et vous savez, le fait d'avoir des nouvelles vies et de passer rapidement à autre chose. Je vous donne un exemple, peut-être l'impact sur votre vie aujourd'hui. Vous avez peut-être changé plusieurs fois de boulot. Vous avez peut-être beaucoup déménagé. Elle vous pousse à ça. Elle vous pousse à quand il n'y a plus rien à faire, quand ça ne vous correspond pas, que ce n'est pas aligné, que vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes réellement. Vous lâchez la grappe. Pouf, résilience. On clôture un chapitre. On clôture une relation. On clôture un job. Vous vivez peut-être comme ça, vous, actuellement, vous avez l'impression, depuis votre naissance, que ça bouge énormément, quoi. Que ce n'est pas fixe, que ce n'est pas stable. Vous pouvez même croire que vous êtes instable, mais ce n'est pas ça. Moi, je crois vraiment que c'est à travers la vie, vous voyez, compréhension. Votre âme, elle a envie de vivre. Elle a envie vraiment de se rapprocher de l'humain au maximum et d'accumuler plein d'expériences. Et j'ai l'impression que chaque expérience va pouvoir vous aider à trouver votre couleur. C'est-à-dire que vous essayez quelque chose. Vous êtes peut-être un touche-à-tout. Ou peut-être que quand vous étiez petit, moi, ça me fait penser à ça. Vous dites, pourquoi je commence toujours un truc et je ne le termine pas ? Pourquoi je me lasse rapidement ? Pourquoi je m'ennuie rapidement ? Vous voyez ? Il y a un truc comme ça, là. Est-ce que vous avez une petite flamme de génie intérieur, là ? Un petit côté un peu pète au casque, je ne sais pas, différent. Alors, on est tous différents, bien sûr, mais un peu à côté de la plaque. Peut-être que vous avez l'impression, ça, c'est le côté négatif que vous pouvez ressentir. Mais votre âme, elle n'a pas envie de s'attarder là où elle ne peut pas être elle-même. Vous voyez ? Donc, en fait, il y a peut-être un truc à travailler sur, justement, votre recherche doit se fixer vraiment sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime être, qui j'aime vraiment, avec quelle personne, vous voyez ? Je peux être moi-même, mais réellement à 200% dans mes bons côtés, mes mauvais côtés, mais aussi dans ma folie. Vous voyez ? Vous reliez aux personnes qui respectent ce grain de folie. Vous reliez à une activité qui, peut-être que vous allez créer vous-même, qui n'existe pas, ou qui peut paraître dérangeante, sortir des clous. Mais vous, vous avez vraiment ça. OK, c'est très intéressant. Bon, on va aller voir. Alors, je vais commencer, ça, je range. Je vais mettre ça là. On va commencer à aller voir du côté de votre mission de vie, d'accord ? Donc là, on est allé au... On dirait un moteur qui est noyé. On est allé voir du côté de la mission d'âme, votre mission de vie. Le petit bout de chemin que vous faites avec votre âme, parce que votre âme attend de vous. Vous n'avez pas tout à... Vous n'allez pas l'aider sur tout. Il y a plusieurs incarnations dans la vie d'une âme. Mais en tout cas, vous, elle aimerait que vous fassiez le focus là-dessus. Elle sait que vous pouvez le faire, en tout cas. Qu'est-ce que nous avons ? Le chakra de la gorge. Ha ! C'est peut-être un chakra qui est compliqué pour vous, ça. Le chakra de la gorge, c'est écouter, comprendre, mais aussi communiquer. Ce n'est pas parce que vous vous sentez différent, différente, qu'il faut vous taire. Il y a peut-être un truc aussi sur l'expression avec la parole. Je vous le dis, choix numéro un. L'expression de vous, c'est peut-être justement un point de génie. Donc, vous avez l'expression orale, la communication, peut-être le chant. Vous voyez, il faut que vous... Vous avez peut-être une voix particulière, un grain de voix particulier. En tout cas, vous, une spécificité que vous avez, étant donné qu'elle veut vraiment que vous vous éveillez à votre spécificité, c'est l'usage de la voix, de l'écoute et de l'expression. Alors, je n'en sais rien. Moi, je ne vous ai pas en face de moi. On est sur YouTube. Je ne connais pas votre vie. Peut-être que depuis le début de votre vie, vous écoutez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à parler. Ou à l'inverse. Vous parlez beaucoup, beaucoup, mais vous n'arrivez pas à écouter. Vous voyez ? En tout cas, il y a un challenge là-dessus. Et elle sait que vous en êtes capable. Le collectif a besoin de vous entendre. On va aller voir plus précisément après peut-être comment. Mais il y a vraiment cette notion de vous entendre. Faire porter votre voix. Ça peut être aussi, je le ressens, défendre des causes. Vous voyez ? Mais vous engager. Quitte à paraître pour bizarre, pour quoi que ce soit, ce n'est pas grave en fait. Mais il faut... Vous avez, je crois qu'une mission de vie, de laisser une empreinte vocale. Ouais, ouais, c'est drôle ça. Laisser une empreinte vocale. Ok, on va continuer. Peut-être que je remettrai une, deux cartes comme ça, je verrai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits chouchous ? On continue. Là, on est avec l'oracle guérison de l'âme. On va aller voir. Je me laisse inspirer. De toute façon, après, je prendrai le tarot pour aller voir des choses plus spécifiques. La dualité. Je trouve mon équilibre. Vous voyez le yin et le yang. C'est ce que je vous disais en fait. Ça y est, ça commence à se préciser pour vous. Vous avez un challenge. Ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous connaissez de vous, osez l'exprimer. Osez le sortir de vous. Moi, je vous sens vraiment dans une polarité. Vous êtes peut-être nés avec une polarité yin. Que vous soyez un moufama. On a le yin et le yang en nous. Une énergeline très prononcée de compréhension, d'écoute, de visualisation, d'introspection, tout ça. Il y a un challenge. C'est qu'il faut sortir toutes ces connaissances, tout ce que vous avez observé, tout ce que vous avez écouté. Ne vous empêchez pas d'exprimer ce que vous ressentez. Vous devez avoir une fibre soit artistique, soit très émotionnelle. Le tout est de ne pas avoir peur de faire sortir ces choses de vous. C'est la créativité en fait. Ce que vous avez dans le cœur, dans la tête, marquez-le quelque part. Avec la voix, la parole, je ne sais pas, l'expression. Il y a quand même beaucoup de l'artistique dans ce choix numéro un. Et ou peut-être l'aide aux autres aussi. Vous voyez ? Ce que vous ressentez, le monde a besoin de l'entendre. Partez de ce principe-là. Même si c'est décalé. Je ne sais pas, je vais vous donner juste deux secondes vite zèvres mon exemple. Si vous écoutez mon intro. Oui, j'ose partager ce que je ressens sur l'émission de vie. L'âme et tout ça. Je sais qu'il y a certaines personnes, alors pas sur cette chaîne, mais dans ma vie toujours, qui disent « mais t'es complètement timbré ». Ah. Peut-être, mais je ne m'empêche plus maintenant de le faire. Vous voyez ? C'est quelque chose comme ça. Et avec le chakra de la gorge, si je corrèle avec cette carte, c'est que vous avez peut-être une capacité à entendre, à écouter, à recevoir avec une intuition. Mais peut-être que là, c'est le moment de le transformer en quelque chose de concret avec le yang. Être fier de ça. Le développer. Le sortir de vous. Par la gorge. Ok. On continue, les petits chouchous. J'aime bien la petite guidance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un petit conseil pour vous. Et j'entends, c'est aussi dans vos relations. Dans vos relations amicales, familiales, amoureuses, je ne vais pas spécifier forcément, mais n'hésitez pas à faire porter votre voix. C'est intéressant ce que vous avez à demander, à ce que vous avez dit. Vous voyez, vous êtes peut-être très très en yin, c'est super, mais équilibré avec du yang. Même dans la relation à l'autre avec un grand A. Osez exprimer vos désirs, osez proposer des choses, vous osez peut-être pas. C'est peut-être pour ça que vous tombez sur cette guidance. On a quoi ? Apaiser vos émotions, pleine lune en bélier. Ouais. Je pense que là, on est dans une team... Comment vous dire ? Je la comprends parfaitement. Alors, si vous saviez... Je me demande si je ne correspond pas au choix. Mais il y a le côté peut-être ultra émotif, ultra empath, ultra quelque chose. Ça va vite en fait en vous. En termes de réception, ça a toujours été très rapide. Depuis que vous êtes petit, vous avez l'impression d'être à côté de la plaque parce que quand on vous dit quelque chose, vous ressentez. Et c'est décalé par rapport à votre âge. J'ai une notion comme ça. J'ai une notion, votre mission de vie va être plus facile, plus votre âge va avancer. Vous voyez, plus vous allez gagner en maturité, plus vous allez oser assumer ce que vous ressentez. Mais j'ai comme l'impression que vous ressentez des choses. Beaucoup, beaucoup, peut-être les émotions des autres aussi. Et quand on est petit, ce n'est pas évident, ça. Parce qu'on ressent des émotions qui sont... Moi, je vous parle de moi pour une fois, mais... Des émotions qui sont très, très, très adultes. Et on se dit, ben non, mais je suis complètement timbré. Ce n'est pas possible, je ressens ça. On est en train de me dire ça. Je sens que ce n'est pas la vérité. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, vous avez déjà peut-être vécu vraiment... Si vous n'avez pas cette sensation, allez voir un autre choix. Mais c'est très spécifique. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Mais vous n'êtes pas à côté de la plaque, en fait. Parce qu'il n'y a pas de plaque. Il y a juste votre destinée à vous, votre lumière à vous, votre étincelle à vous. Et vos émotions à vous. Vous ressentez plus que la moyenne, je crois. Mais il faut en faire une force. OK ? Avec apaiser vos émotions. Faire le tri entre vos émotions à vous, j'entends, et les émotions des autres. Ça va vous aider, en fait. Et surtout, assumez les vôtres. Assumez ce que vous aimez. En parler. En faire quelque chose. Ça vous aidera. Vous savez, des émotions qui sont perturbantes comme ça, quand on crée, même... Je vous dis, j'ai beaucoup le dessin, le chant avec vous, c'est drôle. Quand on crée, ça permet de se décharger sur une toile, sur une musique, sur quelque chose. Bon, c'est pas que ça, mais vous avez peut-être des dons artistiques, des choses à développer. Vous les développez peut-être déjà, et là, c'est une confirmation. Mais vos émotions peuvent être apaisées par la transformation en matière. Je vous le dis. Cool ! On va aller voir du côté du lâcher-prise. Petite oracle de lâcher-prise, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Votre âme, elle vous dit, lâche-toi la grappe là-dessus, c'est bon. Ça m'aidera. Ça t'aidera à libérer de certaines choses. Et avancer dans le bon sens, en gros. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du lâcher-prise ? Surmonter le traumatisme. Ouh là, attendez. Oh, j'ai des yeux de loup là, derrière, vous voyez. OK. Attendez, avant que je lise. Il y a une notion, surmonter le traumatisme, je pense sincèrement que votre enfance, adolescence, a été un peu compliquée. Elle a été... Alors, je sais, c'est un peu pas tous, parce qu'on a tous peut-être l'impression d'avoir vécu une adolescence comme ça. Mais vous, c'est très, très marqué, d'être en décalage, d'être pas pareil que les autres, de pas aimer les mêmes choses, de pas correspondre. Vous voyez, il y a le loup, donc ça me fait penser aux moutons. Et c'est pas péjoratif pour les moutons qui me regardent. Non, mais je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Évidemment, je parlais de l'animal. Mais il y a le côté, vous voyez, vous sentir en dehors de la meute, en dehors du groupe. Ça, ça, ça a été compliqué pour vous. Alors, attention à ne pas vous isoler, vous, tout seul. De faire de votre spécificité, c'est ça, une force, et de vous mettre en avant, je crois. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Peut-être un message très personnel pour une situation pour vous en ce moment. Qu'importe la charge émotionnelle, on reste dans les émotions de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution la plus rapidement. Je comprends avec apaiser vos émotions, c'est que des fois, vos émotions peuvent vous faire imaginer le pire, des dramas pas possibles. Non, non, restez ancré. Je crois que votre défi est de rester ancré à la réalité. Parce que vos émotions et les émotions des autres, parce que je pense que vous les prenez quand même pas mal depuis que vous êtes nés, et bien peuvent vous faire prendre soit des décisions, soit vous faire partir dans des schémas, des choses, des drames qui n'existent pas. Il y a quand même cette notion, je le ressens. Vous savez, le loup et les moutons, il y a cette chance d'être un loup ou une louve. Je ne dirai jamais assez ça, parce que j'ai sur le bras, mais il y a cette chance. Une fois qu'on a compris, bon, on ne fait pas partie des moutons. J'aurais adoré faire partie du troupeau du mouton, mais bon, la vie m'a montré qu'à chaque fois, j'en étais éjecté. Alors, je vous donne un exemple. Et bien, vous vous dites, maintenant, qu'est-ce que je suis ? Si je ne suis pas un mouton, je suis quoi ? Vous avez peut-être un loup ou une louve. Et c'est un caractère très indépendant. Très... Voilà, c'est mal vu, un loup. Mais finalement, c'est un animal qui est adorable. Moi, je ne vous dis pas des choses que je ne sais pas. Le loup, dans les histoires, il est décrié. Je suis un peu rouge, etc. Il fait peur à l'homme. Mais il est puissant et il n'est pas mauvais. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Je crois que c'est ce regard de loup qui m'interpelle. Mais c'est vraiment... Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut que vous travaillez. Alors, hop, qu'est-ce que nous avons ? En tout cas, vous faites bien comme vous voulez. Je vais aller mettre des mots-clés supplémentaires. Et après, je vais aller utiliser le tarot. Qu'est-ce qu'on a en premier mot-clé ? Travail. Ouais, OK. Donc, travail sur soi, mais aussi peut-être la vie professionnelle. Je le disais dans l'info, pour moi, une mission de vie, ça ne concerne pas que le pro, mais bon. Ça peut toucher plus votre vie professionnelle, trouver votre spécificité, votre activité, même si ça ne plaît pas à tout le monde, même si les autres vous regardent en disant « Ben, tu vas te planter. » Vous voyez ? On a quoi ? Génial, le succès. Ouais. Moi, je pense... Je vous disais, il y a un côté star, un côté starification. Il y a peut-être un côté... Quand vous trouverez votre domaine à vous de compétence, ce n'est pas... N'imitez pas les autres. Vous allez briller. Vous avez un potentiel de briller quand même, vis-à-vis de la collectivité. Erreur. Ouais, ne vous auto-flagellez pas ou... Ne vous arrêtez pas chaque fois que vous commettez des erreurs parce que j'ai l'impression que vous, de toute façon, il y a des cycles très rapides. Vous vous entamez à un truc. « Ah, ça ne vous plaît pas, vous ennuyez. » « Non, c'est pas ça. » Tac, tac, tac. Vous voyez ? Donc, vous avez peut-être accumulé plusieurs erreurs. Et alors ? C'est le meilleur moyen d'aller vers la réussite. Qu'est-ce qu'on a ? Le désir. C'est ça qui doit vous motiver. C'est drôle. Dans les relations humaines, amoureuses, dans le travail. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Votre âme, elle vous insuffle, ce truc-là. Ça peut vous expliquer certaines choses. Vous ne pouvez... Même à l'école. Je ne sais pas pourquoi je remonte il y a longtemps avec vous. Quand un domaine ne vous intéresse pas, quand vous n'avez pas envie, vous ne vous faites pas, vous n'y arrivez pas. Vous voyez ? Il faut qu'un domaine ou une personne vous passionne. Sinon... Ça, il faut vous prendre pour dit. C'est important. On a quoi ? La déception. Eh, ouais. Une vie comme ça, avec plein de vies, peut-être plein de relations, plein de métiers, c'est sûr qu'on prend le risque d'avoir plusieurs déceptions. Mais chaque déception, avec la résilience, on vous dit, tu te renforces et tu vas aller plus précisément vers ce qui est fait pour toi. Il faut vivre, il faut tenter pour trouver, en gros. Et qu'est-ce qu'on a ? Le hasard, j'adore. Oh, le hasard. Mais je ne savais pas que le hasard, c'était avec un Z en anglais. Ah, c'est spé. On dirait Thierry Hazard. Vous voyez ? C'est quoi ça, ces années 80 ? J'irais danser le jerk. Oh non, pardon. Ça y est, je suis partie comme ça. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Vous allez avoir, je pense, des coups de chance. Ne pas les louper parce que vous ne vous sentez pas à votre place, pas assez bien, trop bizarre, trop étrange. Je pense que vous, vous avez une mission de vie, un peu... Ce qu'il y a à travailler énormément, le défi, c'est de ne pas être son propre salopin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous aurez des occasions. Il vous arrive peut-être des choses... Vous rencontrez quelqu'un comme ça. Vous avez toujours des anecdotes à raconter. Ouais. Un truc comme ça. Vous avez l'impression que peut-être que votre vie n'est pas ancrée, comme les autres, comme monsieur, madame, tout le monde. Là, j'ai un boulot en CDI toute ma vie. Je me marie, j'achète une maison. Non, vous, ce n'est pas comme ça. Et alors, ce n'est pas grave parce que vous, vous pouvez avoir plein d'expériences, plein de choses. Vous êtes dans la liberté de... Vous voyez, rapprochez-vous, rapprochez-vous vraiment de la fierté de vous-même peut-être. Peut-être que je n'appartiens pas au même schéma que les autres. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je peux accumuler des expériences. Je peux être libre. Je peux vraiment vibrer. Vous voyez, avec le désir. Ouais, c'est une vie qui est funky. C'est une vie qui est plus dynamique que la vie des autres. Ouais, c'est ça. C'est une vie de loup et de loup. Alors, avec le tarot, on va y voir quoi. On en est à quoi au niveau du timing ? Ouais, c'est ça, ouais. J'étais sûre que ça allait durer super longtemps. Vers quoi il ne faut pas aller ? D'accord ? Votre âme, elle n'a pas besoin de vous pour ça. Elle ne veut pas que vous preniez ce chemin. On va commencer par une carte. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas la voie de... Ça, ce n'est pas important pour elle. OK ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est intéressant, ça. Le roi de bâton. Ah, c'est très intéressant. Parce que c'est corrélé au succès et tout ça. Le succès doit être modeste. OK ? Elle ne vous demande pas ça pour dominer les autres avec le roi de bâton. Pour être le boss, le manager, je ne sais pas, le premier ministre. Ce n'est pas le pouvoir qu'elle vise. OK ? Votre âme, elle vise le succès, mais pas le pouvoir. Et j'entends, ne parle pas de tes réussites. Le succès se chargera de faire du bruit. Voyez ? Attention à ne pas faire ça dans une motivation de... Vous voyez ? Je le comprends, ça. Ah ouais, tous ces moutons qui m'ont rejeté, je vais leur montrer que je suis un loup et je vais les bouffer. Surtout pas. Surtout pas. Ce n'est pas en fonction des autres que vous faites les choses. C'est pour vous-même. OK. Par contre, vers quelle voie vous pouvez vous diriger ? Ah, elle a sauté toute seule, celle-là. On a quoi ? Un bon petit cactus. Ah, il est beau. Le 7 de Pentacle. Ouais ? De prendre le temps. Le 7 de Pentacle, c'est de... Comment dire ? C'est un peu l'apprenti. Moi, j'aime bien dire ça, le 7 de Pentacle. Mais là, je le sens comme faites les choses à votre cadence. Faites les choses pour vous. Faites les choses... Vivez pour apprendre. Vivez pour... Apprendre et ensuite peut-être partager vos connaissances. Mais ne... Tout ce que je vous ai dit... C'est drôle parce qu'au tout départ de la guidance, je vous ai dit n'imitez pas les autres, ne copiez pas les autres, ne faites pas comme les autres pour réussir. Votre mission n'est pas... Il y a du succès, mais votre mission n'est pas d'être le plus la plus. Attention à la compète. Attention à dire oui, mais je veux être comme cette personne. Non. Vous avez une mission de vie très indépendante et vous avez votre rythme. D'accord ? En gros, c'est qui vient t'appoint, à qui c'est t'attendre. C'est ça, je crois. C'est le côté ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est toutes ces choses-là. Peut-être que le succès viendra avec la maturité, avec le fait d'avoir appris plein de choses, d'avoir été un couteau suisse. Mais ne visez pas le buzz, quoi. Le buzz est éphémère. Visez la progression, vous voyez ? Et soyez dans la constance très indépendante, très indépendante pour apprendre des choses pour vous et ensuite les partager. Mais pas pour écraser les autres. Prenez la voie. En tout cas, le chemin insu, c'est la constance, respectez l'âge, la maturité. Vous allez comprendre. Plus vous allez faire, plus vous allez comprendre. OK. Qu'est-ce qu'elle a déjà réglé qui peut vous aider ? D'accord ? Dans des incarnations avant vous, elle a déjà réglé ça. Ça pourrait vous aider. C'est un bon levier. On va dire le dharma. La mademoiselle de coupe, le page de coupe. Génial. Elle a déjà vécu, je pense, votre âme, des vies d'artiste. Vous avez déjà un potentiel artistique en vous, une fibre artistique, une sensibilité artistique. Elle a déjà eu des vies avant vous ou une vie peut-être très particulière, une vie intérieure, avec quelqu'un qui a travaillé de son don. OK ? Donc, vous avez déjà cette charge positive. Vous avez, c'est pour ça que vous êtes peut-être plus sensible que la moyenne et avec, je vous dis, une fibre artistique. Ouais, il y a quand même beaucoup d'artistique chez vous. Je vous le dis. Même si au départ, il disait, vous pensez peut-être que la créativité est limitée à l'art, l'écriture. Mais il y a quand même un truc. Je ne dis pas que vous devez en faire forcément votre voie professionnelle, mais en tout cas, c'est un domaine à explorer qui vous fait du bien et qui fait évoluer votre âme. Elle veut peut-être que vous alliez plus loin aussi dans cette démarche-là. À l'inverse, qu'est-ce qu'elle a jamais bossé ? Là où c'est problématique pour elle, où ce serait cool de la délivrer un peu peut-être de quelque chose. On va aller plus dans du karma. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cinq de bâton. Ouais, la compète. Aïe, aïe, je vous dis, alors vous, gros warning sur le fait de vous comparer aux autres, les guerres d'égo, le côté cette personne réussie, je vais faire comme elle. Aïe, 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 c'est vraiment, il ne faut pas aller là-dedans. Votre âme a sûrement eu des vies où il y avait de la compète, de la jalousie, de la rancune, de la compétition, de la concurrence, ok ? Elle veut se dégager de ça. Elle veut apprendre en sagesse, je crois. Elle veut que vous preniez en sagesse pour elle pour vraiment vous sortir du lot et ne pas regarder le lot. Ne pas aller fouiner du côté des moutons. Vous êtes un loup ou une loup, vous voyez. Ne faites pas pareil. Ne vous comparez pas constamment. C'est peut-être un défi, ça. Parce que vous vous sentez peut-être seul, des fois. Je le crois, vous êtes avec votre âme. Et puis, je le sens au niveau relationnel, en étant dans une vibration très autonome, vous allez attirer à vous des gens un peu foufous comme vous, quoi. Ok. Petit conseil. Petit conseil, on va faire vie pro et vie relationnelle. Petit conseil sur la vie professionnelle. As de bâton. Crée ta réalité. Génial. As de bâton, suis tes tripes, suis tes envies. As de bâton, crée des projets tant qu'il faut. T'as une nouvelle idée, vas-y. T'en as une deuxième, vas-y. Ne t'empêche pas de créer de la nouveauté. Ok. Dans vos relations amoureuses, amicales, dans votre vie affective, quel est le conseil de votre âme ? La tour. Ça, il va y avoir du remous dans votre vie sentimentale. Il y en a déjà eu, je pense. La tour, c'est que vous êtes plutôt sujet, sujette au coup de foudre, au crush, au truc. Je vous avoue que votre âme, elle a besoin de passion. La tour a besoin de passion, elle n'a pas besoin de... sincèrement, ça explique... Peut-être que vous allez dire « Ah bon, j'ai compris, alors j'arrête de m'autoflageler. » Elle a besoin de liberté, elle a besoin de ressentir énormément, elle a besoin de vibrer au contact de quelqu'un. S'ennuyer avec quelqu'un d'eux, ce n'est pas possible. Ok. Dis donc, j'adore votre dit-danse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller mettre des petits signastros et un petit peu de breloques et un petit dé comme ça. Signastro. Ah non, une... Ça y est, là, on a qui hésite. Nous avons quoi au niveau des breloques ? Nous avons quoi ? Hop. Alors, et nous avons quoi au niveau des dés ? J'ai tout fait en même temps, dis donc, waouh, les deux mains. Nous avons le signe du taureau. Ok, ça peut venir confirmer que vous êtes dans le bon choix. Vous avez peut-être un aspect du taureau dans votre thème astral ou c'est votre signe ou c'est un signe qui sera important pour vous. C'est la constance aussi, vous voyez ? Et puis, c'est le côté épicurien du taureau. Je vibre avec ce que j'ai autour et je prends plaisir à ce que je fais, à ce que j'aime, à ce que je mange, etc. Saturne, ouais, ce n'est pas une vie des plus faciles avec Saturne. Mais Saturne, c'est super parce qu'en fait, c'est un défi. Elle vous sent assez fort et fort pour l'aider à dépasser, je pense peut-être ça, le conflit, mais aussi la peur du regard des autres, j'entends. Et oui, ça prend du temps avec le boulier, vous voyez ? Une mission de vie, ça prend du temps. Je pense que vous, vous allez vraiment rentrer dans votre mission de vie à partir d'une certaine maturité parce que vous avez enchaîné des expériences et tout ça. Ouais, c'est ça. Le début de votre vie va être peut-être un peu plus touchy par rapport aux autres, moins conventionnel, mais après, vous allez en faire une force. On a le chiffre 4 en plein milieu, ok ? Donc, plus au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a ? On a la lettre V, ça peut être une initiale. On a quoi ? Le timing qu'il faut respecter, 7h moins le quart, donc 6h45, 18h45, mais le timing sera bon au bout d'un moment, il faudra peut-être être patient, patient. Ouais, vous êtes une boule de créativité, c'est beau ça. Il y a le plexus solaire encadré par le cœur. Vous, il faut suivre votre cœur, vos envies, avoir confiance en vous, vous êtes différentes, différentes, mais vous avez un énorme potentiel. Quitte à passer carrément pour quelqu'un de trop bizarre avec la licorne, vous voyez ? D'aller dans des sphères que le commun des moutons ne comprend pas, vous voyez ? Et ce n'est pas péjoratif quand je dis moutons, encore une fois. Et nous avons quoi ? Pour l'instant, c'est retourné. Vos émotions peuvent faire de vous le roi à la reine. Quand je dis ça, ce n'est pas pour éclater les autres, mais c'est que là, vraiment, en respectant vos émotions, en nettoyant, pas en nettoyant, en apaisant vos émotions, en comprenant que vos émotions sont un terreau fertile pour créer, vous allez vers la réussite, je crois. Eh bien, c'était magnifique, mes chouchous, j'ai adoré, 28 minutes, ça ne m'étonne pas. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, me dire ce que vous en avez pensé, je ne sais pas, moi, tout ça, j'ai adoré la faire, donc j'espère que vous sentez mon enthousiasme. Vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, me demander une guidance perso de ce type-là, si vous voulez. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Pour vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez pris cette jeune fille, cette ange en mode jeune fille. Il y a du message, il y a de la plume, il y a de l'écriture, il y a du dodo parce qu'elle, elle ferme les yeux, elle allume beaucoup. On va aller voir le mot-clé. Alors, je vous explique, je ne vous l'avais pas dit, exprès, et c'est pour ça, je le rappelle, je vais le dire plein de fois dans cette vidéo, alors je ne le dis jamais, mais écoutez bien l'intro parce qu'en fait, sinon vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. On va aller, grâce à cette carte déjà et grâce à des petits mots-clés que je vais prendre après, aller voir un petit peu du côté de la mission de votre âme. Donc ça, ce n'est pas votre mission de vie, c'est différent, c'est pour ça, écoutez l'intro. Votre mission d'âme, la grande leçon spirituelle qu'elle veut apprendre, là, il y a des mots-clés derrière chaque carte, donc on va aller le découvrir ensemble. Ça, c'est vraiment sa grande leçon et elle a besoin de plusieurs incarnations, d'accord ? Dont la vôtre, mais vous n'êtes pas responsable de l'entièreté de cette mission d'âme, vous êtes responsable d'un petit bout de chemin qui est la mission de vie qu'on ira voir après. Et de toute façon, je vais rajouter des mots. Alors, quel est le mot-clé et quelle est cette grande compréhension que votre âme veut acquérir ? L'ange des rêves. Elle était tombée, cette carte, je crois. Elle était tombée comme ça quand j'ai fait les choix. Décodez votre vision nocturne. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer, mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve que l'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves. Les rêves vous parlent à travers le langage de vos symboles personnels. Demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir. Placez un journal à côté de votre lit. Moi, je fais ça. Et décidez de rêver pendant que vous vous endormez. Au réveil, notez les symboles et sentiments qui font surface. Réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles et à ce qu'ils essaient de vous apprendre. Plus vous faites attention à vos rêves, plus ils vous offriront des visions angéliques. Vous savez ce que je pense ? C'est marrant parce que j'étais connectée à la lune, moi, beaucoup au message. Donc ça, c'est pas déconnant. Je crois que votre âme, elle a besoin de mettre en lumière ce qui est dans l'obscurité. Votre âme, elle a une grande, on va dire, une grande leçon spirituelle, philosophique. Elle veut... Ça m'étonnerait pas qu'il y ait du scorpion de la scorpion, là. Ou avec un ascendant scorpion, vous voyez, de lune en scorpion, là. J'ai l'impression que votre âme, elle veut aller vers le subtil, décoder le subtil pour le mettre en lumière. OK ? C'est ça que je ressens. Ça peut être à travers vos rêves, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a le côté conscient, inconscient, subconscient. Il y a un côté très psychologique, psychanalytique à la démarche de votre âme. Vous voyez, à sa mission d'âme, en fait. Il y a... Il y a aussi... Il y a un lien, l'humain quand même, mais c'est normal. Parapsychologie, j'entends, c'est drôle. Le côté de percer certains mystères aussi. Attention, ne pas aller trop loin. Vous voyez, attention à ne pas surinterpréter des choses aussi. Vous voyez, elle a une mission où elle veut être dans le vrai, mais en partant de l'impalpable. C'est très, très haut, dis donc. En tout cas, c'est une âme curieuse qui souhaite percer certains mystères, mais sans aller non plus, vous voyez, je vous le dis, cache, parce que j'ai froid, il faut que je vous le dis, sinon je vais garder cette énergie, mais pas aller non plus dans le complotisme. Vous voyez, pas non plus aller sur-analyser, sur-imaginer certaines choses. Attention, ce sera peut-être votre défi déjà, j'ai peut-être un truc là-dessus, ou c'est peut-être ce qu'elle a déjà vécu. Peut-être que vous déjà, et vous restez dans ce choix, parce que là, vous vous dites que c'est hallucinant, mais vous voyez des symboles partout, vous aimez bien apprendre là-dessus, la numérologie, l'astrologie, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, vous avez peut-être une accointance pour aller toujours sentir où ça sent mauvais là, ou alors où il y a des non-dits, un truc qui ne tourne pas rond, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vouloir comprendre ces choses-là. Vous êtes peut-être attiré par le mystique, par, vous voyez, toutes ces choses-là aussi. En tout cas, votre âme, elle a besoin de mettre en lumière des choses qui lui semblent sombres. Waouh, on va les voir. Alors, c'est comme ça que je mélange. Ça fait du bruit. Hop, je vais aller prendre des petits mots-clés sans les regarder, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons ? On a la profondeur. Ouais, ça ne m'étonne pas. On a quoi en deuxième ? Le lâcher prise. Ah oui. Ah ouais, il y a aussi... Et je pense que ça, il y a eu déjà des incarnations avant vous. De toute façon, forcément... Pas forcément, mais là, si. Ne pas aller trop loin dans le sombre et dans le dark. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'acceptation. Ouais, l'acceptation aussi... Ah ouais, ouais. Ouh là là, j'entends autre chose. Attendez, je vais le mettre là après. Mais vous savez, vous faites peut-être partie de la team où quand vous sentez qu'un truc n'est pas clair, un truc, vous voyez, est sombre, quelqu'un a un problème, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir aider, motiver. Il y a des situations, là déjà, elle vous dit, attention, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui, par exemple, c'est un exemple, qui ne veulent pas se faire aider, il y a des gens qui préfèrent rester dans le sombre. Chose comme ça. Synthèse, OK. Et qu'est-ce qu'on a en dernier ? La grâce. C'est beau. J'adore ce mot, la grâce. On ne l'utilise pas assez. Moi, je pense que vous êtes très, 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 très connecté. En tout cas, votre âme, elle vous dote de ça. Très connecté, peut-être, spiritualité, religion même. Peut-être, des fois, vous êtes dans la team critique des religions. Allez voir un petit peu ce qu'il y a derrière, le symbolisme. Vous voyez, j'essaye de vous faire comprendre le truc. S'il y a bien un conseil qu'elle vous donne déjà, c'est qu'elle, elle ne veut pas, alors, elle veut bien aller dans le sombre pour mettre en lumière, mais elle ne veut pas rester dans le sombre. Elle ne veut pas, vous voyez, elle ne veut pas s'acoquiner qu'avec le noir, le sombre. Elle veut toujours, toujours, toujours être en lien avec le divin, avec la lumière, avec la, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise spiritualité, ça c'est un autre débat, mais vous voyez, ne tombez pas, ne tombez pas dans des choses trop mystiques. Vous êtes attirés naturellement, c'est normal, si vous êtes comme ça, parce qu'en fait, votre âme, elle cherche des réponses. Il y a beaucoup de, vous êtes peut-être pieux, pieuse, il y a beaucoup de la prière. J'entends aussi, attention à ne pas voir le mal partout, vous voyez, c'était peut-être ça le côté, alors je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais il y aura peut-être une sensibilité particulière à ça. Ok, de toute façon, on va aller plus loin. Ça, on est vraiment dans le monde, alors oui, onirique, mais la nature véritable à mettre en lumière quand les choses sont cachées. Vous voyez, elle a une mission d'âme comme ça. Elle, c'est sa mission d'âme. On va aller voir du côté de votre mission de vie, mes chouchous. Alors, la mission de vie, c'est justement ce petit bout de chemin que vous passez avec votre âme. Elle vous a choisi. Écoutez l'intro. Quels sont les leviers ? Je vous rappelle que pour moi, la mission d'âme, ce n'est pas uniquement la vie professionnelle. De toute façon, après, j'irai utiliser le tarot pour mettre des conseils domaine par domaine. Votre mission de vie, qu'est-ce qu'on a ? Le départ. Vous voyez, il y a quand même le livre de la connaissance. On est dans le chakra de base. On est dans le chakra ancrage. Peut-être qu'à vie, il y aura à travailler l'ancrage à la réalité parce que vous, vous avez une sensibilité, quelque chose qui va toujours, je vous dis, alors pas vers le son, mais vers ce qui est caché, vers ce qui n'est pas. Quand on vous dit quelque chose, vous vous méfiez. C'est bien. Donc, vous allez peut-être chercher des infos, tout ça. Attention à toujours rester ancré quand même. Parce que comme vous avez, je pense, une propension, mais magnifique, à sentir, à ressentir, à voir derrière le voile, à ne pas faire confiance à ce qu'on vous dit, mais plutôt, vous voyez, à ce que vous allez apprendre et comprendre par vous. Il y a une notion, je pense, que vous avez aussi une mission de vie pour apprendre, 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 apprendre plein de choses. Peut-être vous former à plein de domaines, lire énormément, vous cultiver, aller chercher des réponses par vous-même. En tout cas, votre âme, c'est clair que je... Ah, c'est mince, pas du tout la même vibration que le choix. Je vais remettre de ça. Vous avez une mission de vie de recherche, recherche sur l'humain, recherche sur le mystique, recherche sur la vie, la spiritualité, les concepts philosophiques. à la fois, c'est super. J'allais dire, tu vois qui je parle, que je connais. C'est... Comment dire ? Vous avez peut-être des capacités d'ingestion, vous voyez, intellectuelle supérieure. Vous pouvez apprendre, 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 apprendre. Ça, il faut l'entendre. Toujours rester quand même avec le cap bien ancré. C'est pas ne pas aller trop loin, mais ne pas perdre pied avec le réel. D'accord ? Je vous dis, avec cette notion de départ et de livre ouvert, il y a vraiment une notion de... Elle vous demande de l'aider à apprendre des concepts, des choses. Vous avez peut-être fait des longues études, vous avez... Il y a une notion comme ça de formation, à plein de trucs, tout ce qui vous botte, qui vous intéresse intellectuellement. Vous avez une mission de vie peut-être très intellectuelle. Eh bien, allez-y, quoi. Allez-y, hein. Oh, c'est cool, j'adore. Alors, oracle guérison de l'âme. On va aller voir ça. Je vais mettre plusieurs oracles et après, je mettrai des petits mots-clés, d'autres mots-clés et après, je prendrai le tas. Alors, qu'est-ce qu'on a vous concernant ? L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Ouais. Vous êtes dans une... Je pense que vous avez une... En tout cas, votre âme attend de vous. Un côté aussi, réfléchir par soi-même. C'est vraiment la réflexion, l'analyse, tout ça, C'est chaque radio. Toujours vous fier à votre intuition. Règle numéro un. À vos rêves, vous voyez, les messages. Il y a une notion aussi très autonome. Très, très autonome. Voir un peu ermite. Alors, je ne dis pas tout le temps, mais de temps en temps. Je crois que vous avez aussi une mission de vie. On ira voir plus spécifiquement, mais je la sens arriver. à lui faire travailler la confiance dans l'autre. Vous êtes peut-être naturellement méchant, méchante, ou la vie vous a pas appris, mais peut-être conditionnée à être plutôt méchant, méchante. Et bien là, j'ai l'impression que votre âme, elle a besoin aussi que vous appreniez la confiance. Ce qui ne veut pas dire se lier tout le temps aux autres. Je ne pense pas que vous puissiez être tout le temps, tout le temps en groupe, en communauté, tout ça. Vous avez besoin de temps avec vous-même. de compréhension. Vous voyez, vous avez une mission de vie en ermite, mais ermite n'est pas péjoratif. C'est trouver la lumière, la compréhension. Après, on ira voir pour en faire quoi, peut-être que dans certains domaines. Ce n'est pas vous isoler. Attention à ne pas vous isoler des autres. Attention à ne pas vous méfier aussi, je l'entends. C'est de l'indépendance, ce n'est pas de l'isolement. OK, OK. Eh bien, dis donc, c'est badass, je vous le dis. C'est une mission assez sage, c'est une mission d'observation, d'analyse, de compréhension. Je vais vous dire un truc, parce que là, il y avait quand même aussi la lettre et puis il y avait le crayon là. Vous voyez, il y avait le crayon. Là, il y a le livre. Je dis ça peut-être que pour certaines personnes, mais n'hésitez pas, si vous êtes au bout d'un moment un puits de connaissances, à les partager par écrit. Vous voyez, il y a quand même un truc comme ça à partager votre savoir. Il y a peut-être des profs là, des instits, je ne sais pas comment dire. Oh, attendez, c'est le carnage. Ouais, la notion de transmission, apprendre pour ensuite éduquer les autres, apprendre aux autres. Il y a aussi, vous voyez, c'est ça où il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler avec votre savoir. Si vous avez appris des trucs, partagez-le. Il y a un truc comme ça. Écrivez une histoire, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouvrez-vous au changement. Nouvelle lune en verso. Ouais, le verso très, très autonome, très indépendant, très libéré. OK ? On est sur une nouvelle lune. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un moment dans votre vie où vous l'avez peut-être déjà vécu et là, vous allez vous dire « Ah, cool, la Boloque, elle me confirme. » Il y aura toute une première partie de vie qui sera assez conforme, j'ai l'impression. Peut-être avec une profession conforme à ce qu'on attend de vous, ce que, voilà, il faut rentrer dans les clous. Peut-être une relation à quelqu'un très conforme. je vous donne des exemples. Marié, enfant. Et il y a un moment, il y aura un break. Il y aura quelque chose. En tout cas, si ce n'est pas déjà passé, c'est prévu, vous le ressentez peut-être déjà avec peut-être des opportunités ou une envie et vous ne savez pas d'où ça vient, de prendre l'air, de vous autonomiser, de sortir du groupe. Vous voyez ? Vous avez été dans le groupe, vous beaucoup, je crois. Ou alors, en tout cas, il y a une tendance à ça. Vous voyez ? Je vais encore vous dire un truc, le groupe des élèves, il y a le prof. Vous voyez ? Je ne sais pas, c'est marrant ça. Éducateur, éducatrice, prof, il y a des choses comme ça. C'est possible aussi, vous voyez, salarié, pendant un temps, je vous donne des exemples de ce que je sens et puis après, hop, on s'autonomise. On travaille de façon indépendante. il y a un changement à un moment. En tout cas, il y a la nécessité d'un changement et d'une compréhension par rapport à ça. OK. On va aller voir avec l'oracle du lâcher prise. Déjà, quelque chose de concret que vous pouvez faire pour correspondre à votre mission de vie ou en tout cas, tendre à être le ou la plus aligné avec votre mission de vie. Qu'est-ce qu'on a ? Sur quoi vous pouvez lâcher prise ? Ça, ça ne sert à rien. On a quoi ? Exploiter votre créativité. Ça, pensez au choix un peu. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve. On a encore le mot rêve. Ou de résoudre un problème. Voyez le côté résoudre un problème. Je crois que vous avez tout un défi là-dessus. C'est-à-dire que vous, vous comprenez peut-être intuitivement. Ou alors, je crois que vous avez une propension, comme je vous disais au départ, pour vous expliquer, à sentir quand il y a un truc ou là, il y a un problème, il faut une solution. Voyez, vous ne pouvez pas vous mettre sous le tapis quand il y a un problème. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous n'êtes pas dans le déni. Vous êtes jusque-boutiste dans « je veux la vérité, je veux comprendre, je veux savoir ». C'est normal. Avec cette grande mission d'âme, je vous le dis, tranquillez-vous, c'est normal. Vous allez peut-être rester comme ça à la vie. Cependant, et en même temps, je vous disais attention à ne pas vous isoler là-dedans et à ne pas, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Un esprit trop riche, des fois, ça se coupe. Parce que vous pouvez faire l'auto-analyse d'une situation qui n'est pas forcément juste rester les pieds sur terre. Voyez, ne vous isolez pas. Il y a aussi un truc sur la communication, poser les questions et tout ça. Même si vous êtes très fort et très forte là-dedans. Sur l'analyse et la compréhension. Mais des fois, l'extérieur peut vous aider également. C'est ce que je sens. et l'imagination est créative mais l'imagination ne doit pas vous emmener sur des sentiers. Vous voyez, c'est tout un défi. L'imagination, vous êtes, avec le rêve, je pense que vous avez une capacité à imaginer qui est géniale. Peut-être imaginer des histoires. On en revient au livre. Imaginez des scénarios. Imaginez des peintures. Imaginez le truc. Super. Attention à ne pas vous sur-imaginer. Je ne sais pas si ça existe mais vous comprenez. Surinvestir des situations. Je crois que vous, dans le relationnel, il faudra faire attention ou il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans l'analyse. Vous voyez, votre imagination est un atout autour des rêves peut-être et tout ça. Utilisez ce don à bon escient. Peut-être pour écrire, vous voyez, pour... c'est génial ça. Être créatif, imaginatif, tout ça. Peut-être pas dans le lien aux autres. Il y a un truc avec le lien aux autres. Soit la sociabilité, soit l'amour. Oui, il ne faut pas glisser sur le pendant. C'est votre âme qui vous transmet ça. Sur le pendant, je fantasme sur une situation qui en fait n'existait pas. Vous voyez ? Vous avez un potentiel imaginatif de fou, c'est un don. Faites-en peut-être quelque chose de créatif. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Bon, on va aller mettre des petits mots et après, je vais utiliser... Je vais utiliser... Alors... Comment je peux déployer ça ? J'ai l'impression de jouer à motus. Ça, c'était la boule noire. Alors, des petits mots-clés pour votre mission de vie. Après, on va prendre le tarot et j'irai mettre de la breloque, des dés et tout ça. On a quoi ? Des illusions. Ah ouais, des illusions. Vous voyez ? Attention à ne pas vous couper du collectif. Vous avez peut-être une vie où vous avez été déçus. Ouais, je vous sens, vous savez quoi ? Vous, je vous sens vraiment loyale, claire, nette, dans la vérité. Attention à ne pas, par exemple, être trop dur avec vous-même et donc trop dur avec les autres parce que vous risquez d'être vraiment de vivre de désillusions. Tout le monde n'est pas sur le même plan que vous. Tout le monde n'a pas la même mission de vie. Tout le monde n'est pas la même personne que vous. vous attendez beaucoup de vous-même. Vous vous mettez une pression de dingue, je crois. Attention à ne pas mettre la pression aux autres. Vous voyez, après, on auto-analyse une situation et on se coupe. Ouais, je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Le conseil ? Évidemment, je vous l'ai dit. Vous, vous avez, quand je dis prof, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que éducation, mais vous, vous pouvez, vous voyez, j'ai une notion de pape dans le tarot, celui qui explique, celui qui enseigne, celui qui donne des conseils, celui qui va aider l'autre parce que vous avez peut-être des capacités ou en tout cas de la nourriture intellectuelle, ça se dit, de la matière intellectuelle qui fait que, allez, communiquez, partagez toutes ces choses-là que vous avez étudiées. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le silence. Ouais, il y a des phases d'armitage qui vous sont conseillées. De toute façon, si vous tombez sur ce choix et que vous êtes resté, vous savez que vous ne pouvez pas être tout le temps en collectivité. Vous êtes là peut-être pour éclairer, driver, conseiller la collectivité, mais pour ne pas être tout le temps en collectivité. Vous voyez, si je vous reprends l'exemple du prof parce que ça me vient beaucoup, le prof, ponctuellement, il est avec ses élèves et tout, mais il ne pourrait pas faire, je ne sais pas moi, dormir dans un dortoir avec ses élèves et leur réapprendre un truc après. Il serait épuisé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a vraiment une notion de s'extirper de temps en temps du groupe pour... Vous voyez, c'est l'aigle. L'aigle, il prend de la hauteur par rapport aux oiseaux, il regarde les situations. On est vraiment dans le troisième œil, vous, la visualisation, l'intellect et tout. Et pouf, après, il va donner une information. Ah, il y a un truc comme ça. Vous voyez, l'aigle, il vole plus haut que les autres oiseaux. Je ne sais pas, j'ai un truc comme ça. Eh, sentiment. La vie sentimentale, je ne dis pas qu'elle va être compliquée à vie, je dis que c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'autant, dans la voie intellectuelle, professionnelle, ce sera peut-être plus... Comment dire ? Plus facile ou en tout cas plus clair. Comme vous fonctionnez beaucoup avec le troisième œil, le cœur résonne moins de temps en temps. Et vous voyez, ne demandez pas à votre esprit analytique, à votre cerveau qui est un super ami pour plein de choses, pour des projets et tout, d'analyser votre vie sentimentale parce que vous allez vous planter. Il y a une ouverture de cœur à faire. Pas trop de projections sur la vie sentimentale, par exemple. On a quoi ? Tromperie. Ouais, vous voyez, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Attention à une peur de la trahison, on ira voir avec le tarot qui vous ferait voir des situations de trahison, de tromperie partout. Ça, c'est peut-être votre âme qui l'a vécu avant, on va aller voir. Mais attention, parce que si vous avez sur les yeux des lunettes de la trahison, de la tromperie, vous allez voir partout. Ça va dériver en ultra méfiance. Et il ne faut pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Ce n'est pas ça. Je crois qu'il y a un truc à réparer là-dessus. Examen. Ouais, vous voyez, examen. Mais ça me fait penser aux études et tout quand même. Parce que vous avez, je ne sais pas, des années d'études, plein de diplômes. Ouais, de toute façon, votre cerveau ne doit pas s'ennuyer. Vous, votre atout comme votre défaut, votre qualité comme votre défaut, c'est votre cerveau. Vous avez un cerveau, mais donnez-lui à manger. Donnez, donnez-lui à manger. Pour pas qu'il s'ennuie. Il faut que vous appreniez constamment des nouveaux trucs. Vous ne pouvez pas vous ennuyer au niveau de votre cerveau. Il a besoin, 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 besoin. C'est génial. Il faut des gens comme vous. Il faut des connaissances comme ça. Passez, quand vous vous ennuyez, reformez-vous à autre chose. Passez des examens. Ça, ça va vous faire du bien. Et ça vous fera peut-être travailler, peut-être les relations. Ou peut-être que vous voyez, quand votre cerveau, il s'ennuie, il n'est pas occupé. Il fait, qu'est-ce que je vais pouvoir analyser ? Oh tiens, je suis en couple. Je vais tout analyser. Non, non, faites gaffe. Vous voyez, occupez votre cerveau au maximum. Vous devez cogiter quand même pas mal, mes amis, je pense. Alors, on va aller voir du côté avec le tarot, deux choses plus précises. On en est à quoi au niveau du timing ? Oh là là, ça va durer des heures. Mais c'est bien. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la voie à ne pas suivre ? Ça, votre âme, elle vous clarifie les choses. Elle dit, non, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Ça, je ne m'en fiche. Ça, ce n'est pas très important d'aller par là. OK ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'empereur. C'est intéressant. Ce n'est pas le même sentiment que... Quoique, un peu comme le choix. N'essayez pas de contrôler. Ah ouais, c'est différent. Elle ne veut pas apprendre le contrôle. Elle ne veut pas apprendre la maîtrise. Votre âme, je pense qu'elle a déjà eu des incarnations avec des gens très érudits et tout ça. Vous, c'est pareil. Vous avez des capacités intellectuelles, mais hors normes en fait. Exploitez-les. Mais lâchez prise sur comment les autres le prennent. Vous voyez ? Parce que vous, je vous sens des fois à dire, mais ce n'est pas possible. ça, ça va être vachement intéressant. Vous voyez ? Je vous donne l'exemple d'un prof et ça doit être franchement frustrant des fois, j'imagine. Un prof qui est passionné par une matière et puis qui voit un peu des élèves en face qui ont un regard de vous. Vous voyez ? C'est ça. Et qui ne sont pas passionnés par le truc. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous n'êtes pas responsable de comment les autres vont le prendre. Et donc du coup, lâchez le contrôle sur... Vous devez absolument comprendre les choses comme... Semez des graines de connaissances. Voilà. Divulguer des informations, vos compétences. Donnez des conseils. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Attention au contrôle. Il y a trop de maîtrise. Trop de maîtrise des situations à ne pas lâcher prise. Attention. Ne pas suivre cette voie-là du tout. Elle ne veut pas apprendre ça. Elle veut apprendre plutôt la liberté. Liberté de penser. C'est quoi cette chanson ? Liberté de penser. Bon, je ne sais pas. Par contre, quelle voie vous pouvez suivre ? Ça va l'enchanter votre âme. Quelle voie vous pouvez suivre ? Alors, on a quoi ? Le jugement. Ah, c'est intéressant. C'est la libération du jugement dans le tarot. Se libérer... Ouais, je crois que vous contrôlez pas mal parce qu'il y a aussi le jugement des autres qui vous est important. Waouh ! Là, ça y est, j'ai un... Que vont penser les autres ? Est-ce que là, est-ce que là, je vais... Est-ce que là... Vous voyez, il y a peut-être un truc sur l'enfance, mais est-ce que là, mon père, ma mère sont fiers de moi ? Alors, je le fais vite fait. Ce n'est pas pour tout le monde comme ça, mais vous libérez. Là, vous avez quand même Pluton, la transformation, le fait de vous libérer de la collectivité, mais de ne pas non plus trop vous isoler. Vous libérez du jugement de ce qu'attendent les autres de vous, les autres. Bon, bref, vous avez gâté. Les autres de vous, de votre. Se libérez peut-être d'une éducation, de ce qu'il faut faire dans la vie, ce qui est mal, ce qui est bien. Parce que si vous vous libérez de ça, vous n'allez pas l'imposer aux autres, en gros. Vous voyez, si vous êtes libre d'être vous-même et de dire, bon, j'apprends ce truc-là, je le diffuse à qui veut l'entendre, puis après, chacun a sa vie et je ne contrôle pas. Vous voyez, c'est vous libérer aussi peut-être que, ce n'est pas tout le monde, mais vous avez une éducation super stricte ou alors une éducation qui sait ça, c'est bien, ça, c'est mal, dans le dogme. Libérez-vous des dogmes. Libérez-vous des dogmes. C'est important. C'est une période de votre vie à apprendre beaucoup de choses et ensuite à vous en libérer. C'est drôle. Sur un plan, peut-être que la spiritualité va vous aider à prendre de la distance avec le savoir. Vous voyez, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a le savoir, par exemple, des livres, des choses, des religions bien marquées, des dogmes, et puis il y a la spiritualité qui est plus dans le ressenti. Peut-être que la deuxième période de votre vie va être plus à vous lier à vos ressentis, à votre cœur qu'à votre savoir aussi. OK. Alors, la carte d'après, c'est votre âme, elle n'a pas réussi à faire ça avant vous. D'accord ? C'est une sorte de karma. Elle s'est enchaînée à ça, ça, c'est un karma à nettoyer. Après, on ira voir la force. Le karma à nettoyer, le neuf de pentacle, le fait d'être trop seule. Elle a souvent été seule, votre âme. Elle s'est isolée avec un savoir, elle s'est isolée, elle a eu peur de se lier aux autres. D'accord ? Dans des vies avant vous. Neuf de pentacle, c'est super. J'ai ce qu'il me faut quand je veux, je suis avec moi et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Attention à ça. Parce que ça, elle ne veut plus être là-dedans. Elle veut quand même se relier aux autres. Donc, je pense, c'est pour ça que vous êtes peut-être fait pour des métiers de communication, d'apprendre aux autres, de se relier. Et après, ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas se mettre dans sa grotte. Mais quand même, il faudra vous forcer à vie à aller vers les autres, à faire confiance, à ne pas vous méfier parce que ça, elle l'a déjà vécu, elle ne veut plus. Elle veut que vous l'aïe d'y. Elle a peut-être vécu des grandes vies de solitaire. Vous voyez ? Mais là, la solitude commence à lui peser. Mais par contre, il faut partir du principe que si on se méfie, on n'arrive pas à se lier aux autres. Il y a ça. Par contre, la charge positive des vies qu'elle a déjà vécues avant vous, ça, c'est le dharma. Le bon côté des choses, l'apport positif qu'elle vous donne pour votre vie. Qu'est-ce qu'on a ? Le 8 d'épée. Cool ! Elle s'est déjà libérée de certaines choses. Elle a déjà été, je pense, dans des incarnations de gens très courageux, très téméraires, peut-être guerriers, guerrières, vous voyez ? Le 8 d'épée, c'est bien. Elle se... Comment dire ? Elle a déjà travaillé sur l'auto-dévaluation et tout ça. D'accord ? Là, il faut peut-être travailler sur la critique. C'est complètement différent. OK ? La critique qui pourrait vous isoler. Si on vous dit « Ah non, c'est pas bien ce que tu as fait. Ouh là là, vous vous isolez, vous dites « Ah, j'ai fait les choses mal. » Vous voyez ? Ou alors peut-être vous par rapport aux autres. Attention de ne pas être trop critique aussi. Trop analytique, c'est important de laisser la possibilité aux autres de s'épanouir comme ils veulent. Pas comme vous pensez que c'est mieux pour eux parce que ça part d'une bonne vibe, d'une bonne intention de votre part, mais des fois, les gens, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas envie. Voilà, il faut lâcher prise sur le résultat. OK. Donc, on sort du contrôle. Qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau professionnel, mes chouchous ? Au niveau de votre vie professionnelle et matérielle. Ah, c'est marrant, c'est comme le choix. L'as de bâton. OK, génial. Il y aura un nouveau départ caractéristique, je pense, dans votre destinée. En tout cas, si vous êtes en train de réfléchir à est-ce que je quitte ça et tout ça, suivez vos désirs. Au niveau pro, il faut suivre vos envies aussi là où vous êtes appelés, par vos tripes, par votre cœur. Ce n'est pas forcément ce qui est le mieux à faire que vous devez faire s'il correspond à une case dans laquelle vous vous êtes mise, mais prendre la créativité. Moi, je crois qu'il y a, même si ce n'est pas professionnel, mais c'est quelque chose qu'il faut exploiter dans votre vie. Je ne sais pas, de l'artistique, du créatif, de l'écriture, des choses comme ça, ça c'est important. L'écriture est très importante pour vous, ça pourrait vous décharger, je crois. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, affectif, relationnel comme conseil ? Le roi de Pentacle. Le conseil, c'est bien de vouloir quelque chose de sécurisant, sécurisé sur le long terme. Attention de ne pas, le roi de Pentacle, il contrôle quand même. D'accord ? Donc, effectivement, votre âme, elle attend de vous quand même que vous vous initiez à l'autre. Attention avec le roi de Pentacle de ne pas être dans l'ultra maîtrise et de dire, bon ben, je veux ça, je ne veux pas ça, si je n'ai pas ça, c'est mort. Attention quand même à un fond d'isolement. Mes amis, je le sens, je vous le dis, mais le roi de Pentacle, dans le bon sens, il n'y a aucun problème. Il peut construire quelque chose sur le long terme, mais il faut qu'il coulisse un petit peu, qu'il soit moins peut-être autoritaire. Il y a un côté autoritaire ou trop contrôlant, de peur, que trop analytique aussi. Vous voyez, le roi de Pentacle, c'est un roi qui envisage l'amour avec des courts termes, moyens termes. On peut coulisser la case aussi. L'amour n'est pas que des objectifs et des choses et du matériel. Il y a quelque chose comme ça. OK, 29 minutes. On va aller voir du côté des brulocs et des dés. Je vais aller mettre ça, ça, ça. Hop. Au niveau des dés, on a quoi ? Le Capricorne, ça ne m'étonne pas, je ne voulais pas vous le dire, mais le roi de Pentacle, c'est le Capricorne. Vous êtes peut-être Capricorne, mais c'est les archétypes du Capricorne. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, j'y pensais. Vous savez, le Capricorne, il est vachement ambitieux, il se construit seul. C'est génial. Mes amis Capricorne, là-dessus, vous êtes des exemples. Dans la constance, voilà. Mais il est dans le contrôle à l'envers. Et oui, Vénus, l'amour. L'amour, peut-être, c'est la zone à travailler le plus sur le fait de ne pas enfermer dans une case. Et je crois que cette case, c'est le mental. Le Tipeee, c'est génial, ça. Il y a un côté un peu aventurier, aventurière à trouver aussi, un petit peu. Vous voyez ? C'est bien de correspondre à des schémas, mais c'est bien l'émancipation et d'aller un peu... Vous voyez, il y a le voyage. Le voyage vous ferait du bien, je crois. Trop de sédentarisation, après, vous fermez la barrière. Voyagez, rencontrez de nouvelles cultures, interrogez-vous sur des nouvelles influences, des choses comme ça, ça, c'est important. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Comme petite brulotte. Et on aura terminé mes choux. Nous avons quoi ? Nous avons la lettre M qui est tombée. Ça peut être une initiale, nom, prénom, surnom, etc., etc. Nous avons le chiffre 1. Ouais, on est vraiment dans l'autonomie, le pouvoir personnel, là, vous voyez, l'incarnation. Vous avez des responsabilités, vous aurez peut-être des responsabilités dans la vie familiale, professionnelle et tout, mais ça ne veut pas dire se couper de son cœur et tout ça. Attention à je veux ça, je sais que c'est bon pour toi. Faire attention à ça quand même. On a deux fois le chiffre 1, ouais. Au niveau du mental et au niveau du cœur. Donc ça, c'est votre défi. Apprendre le lâcher prise au niveau du cœur avec la petite étoile. Faire confiance à l'autre, encore une fois. Wow, avec le raisin. Alors, vous êtes peut-être né au mois de septembre ou à l'entour du mois de septembre. Peut-être que la rentrée scolaire, ça me fait penser le raisin, les vendanges, la rentrée scolaire. Vous êtes peut-être profs ou un truc comme ça. C'est l'abondance. Je pense qu'au niveau financier, ça sent bon quand même avec tout ce que j'ai vu là. En tout cas, vous avez un destin là-dessus. Il y aura des opportunités de réjouissement. Il ne faut pas passer à côté. D'accord ? La vie, des fois, c'est l'instant présent. Ça ne dure pas longtemps. Et puis, voyez, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être sûr, par exemple, dans la relation aux autres. Si tu es avec moi, c'est sur le long terme. Des fois, il y a des choses, c'est comme ça, c'est pétillant. Ce n'est pas grave. Vous êtes nés en dessous d'une belle planète au niveau spirituel. C'est ce que je vous disais, l'astrologie, les choses comme ça, le sens caché. Vous êtes peut-être très attirés par le spirituel et ou la religion, le dogmatique, les choses comme ça. Ok, ça vient confirmer. Et nous avons tout un travail sur la gestion des émotions, accepter ces émotions et de ne pas demander à son cerveau d'analyser les émotions à chaque fois. De laisser, allez, on laisse passer les émotions. On en tient compte, on n'essaye pas de les contrôler. Ok, et bah 31 minutes. Mes petits chouchous, dis donc, quelle belle guidance. J'espère que ça s'aura pu vous éclairer, vous aider. J'espère que vous allez me dire en commentaire sur ce genre de guidance. J'aime bien avoir des commentaires tout le temps, évidemment. Mais là, je trouve que c'est intéressant. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner et me demander une guidance perso sur ce thème-là. Si vous voulez, moi, ça m'enchantera de toute façon. Et puis, vous pouvez rejoindre mes réseaux. Bref, vous avez plein de trucs à faire. Moi, je suis en train de ranger comme une bonne vierge qui range sa table. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour cet ange-là. Nous avons du soleil, nous avons de la lune. Il y a une sorte de reliance, là. Moi, je vois avec cette natte-là, vous voyez ? On va dire qu'il y a une notion de prendre deux parties et la relier, ce centrait. Une notion de rester ancrée. C'est drôle, la tête dans les étoiles. On a de l'inspiration, mais on reste ancrée. Il y a un truc comme ça. Alors, je ne vous l'avais pas dit. Je me laissais inspirer par la carte. Je ne vous l'avais pas dit, mais cette carte-là, elle va être spécifique dans votre tirage. Et ouais, il y a un mot-clé derrière que je vais vous lire. Il y a un petit texte. Et j'espère de tout cœur, cette fois-ci, je ne suis pas lourde normalement avec les intros. Je sais que vous aimez bien direct aller au choix. Mais si vous voulez comprendre la guidance que je vais faire, il vaut mieux écouter l'intro parce que je sépare bien la mission d'âme de la mission de vie. Ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, cette carte-là, ça va être du côté de votre mission d'âme. Pas votre mission d'âme, la mission de votre âme. C'est-à-dire que votre âme, elle a une grande leçon à comprendre. Elle a besoin d'incarnation. Tout ça, c'est très personnel et c'est pour ça que je vous dis d'aller voir l'intro. C'est comme ça que je ressens les choses. Elle a une grande compréhension spirituelle, humaine, quelque chose, un concept à comprendre. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'incarnation bien humaine. Ça, ça la regarde. C'est son savoir à elle, c'est sa démarche à elle. Et vous, vous aurez votre petit bout de chemin à faire avec, votre mission de vie qu'on ira voir après, plus tard dans la guidance. Mais de connaître la mission de votre âme, ça vous aidera aussi à comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Félicité. Ah, j'adore. En plus, c'est un prénom que j'adore, ça. Ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie, j'adore, dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, ouh là là, la team super empathique là. Ouh, vous êtes super empathique. Si vous avez toujours une impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres. Ouh. Laissez l'ange et froid. Laissez l'ange de la félicité vous guider et vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. J'adore votre choix aussi. Dis donc, les trois choix, ils sont différents. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite huile. C'est magnifique. Votre âme, elle a besoin de... C'est très beau. Il y a un côté un peu très enfantin. Alors, très angélique, très enfantin, sa mission. Elle veut voir... C'est un peu une mission en balou, quoi. dans le livre de la jungle. Voir la vie du bon côté, l'instant présent, le soleil, les petits détails que tout le monde ne voit pas. Vous savez, il y a... Franchement, moi, j'avais posté un truc là-dessus, une citation, je ne sais plus ce que c'est. D'ailleurs, à chaque fois, je ne me souviens pas, mais il y a vraiment ce côté... Ah, pardon. Oui, c'est ça. Les âmes sensibles voient des petits détails et sont touchées par des petits détails, des minuscules détails de la vie que le commun des mortels ne voit pas ou passe à côté facilement. Il y a vraiment cette notion-là chez vous. Votre âme, elle a besoin de vous et d'autres incarnations pour voir ces petits détails qui font que la vie peut être magique, évidemment. Moi, ce mot-là, j'ai un peu du mal, mais dans le bon sens du mot. Vous voyez, ce n'est pas la mauvaise magie. C'est ces petits détails. C'est ces petits détails chez les gens. Vous ressentez énormément, je pense. Et votre âme, elle a besoin, justement, elle ne vous a pas choisi par hasard parce qu'elle a besoin de gens empathiques. Elle a besoin de gens ultra sensibles. Elle a besoin... Et puis, en plus, elle a besoin d'aider les autres. On est vraiment dans une... Elle veut apprendre l'altruisme. D'accord, j'ai capté. Votre âme, c'est ça, sa grande souche. Elle veut apprendre l'humain, l'altruisme, la gentillesse, les bons, les bonnes choses. Il y a beaucoup de naïveté, là. Je sens qu'il y a beaucoup de naïveté. OK, on va aller voir. Je continue. Je vais prendre des petits mots-clés, là. Ça va être toujours du côté... Oh, il y en a deux qui sont tombés. Présence et beauté. Ouais, la beauté de la vie. Vous savez quoi ? Je vais en mettre d'autres, mais il y a certainement aussi un truc... Il y a une reliance. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est en règle générale ce qu'elle aime bien ou c'est un message qu'elle veut vous faire passer. On ira voir un peu votre responsabilité par rapport à ça, mais vous voyez, vous êtes peut-être proches facilement des enfants, des animaux. Je ne sais pas... Si, je fais le lien entre les deux. Non, mais vous voyez, des âmes un peu pures, de la... de la naïveté. Vous faites partie de ceux et celles qui voient toujours la lumière, le potentiel chez les gens. Vous pardonnez facilement. J'aime bien. Ouais, c'est une âme un peu naïve, mais ce n'est pas apéjoratif la naïveté, là. Pas du tout. Ce n'est pas de la crédulité, quoi, que ça peut aller par là, mais je sens aussi attention au sacrifice, quand même. On est dans la team un peu comme ça. Mais vous, vous avez la foi, vous faites confiance. Vous, votre âme, en tout cas, elle est comme ça. D'accord ? Oh, il y en a une autre. Non, là, il y en a trop. Je vais aller piocher là-dedans sans regarder, bien évidemment. Oh, là, il y en a trop. On a quoi ? La vérité. OK. Nous avons quoi d'autre ? La célébration. OK. Nous avons l'intégrité. J'ai envie d'en mettre une avec vous. Et la liberté. C'est des beaux concepts, ça. Oh, vous, je vous en ai rajouté une. C'est marrant. Vous ressentez. Moi, je crois que votre âme, de toute façon, elle a besoin de s'incarner dans des humains qui sont un peu perchés. Non, mais a besoin de... Vous, naturellement, je crois que depuis que vous êtes nés, vous avez un lien, peut-être avec le divin, avec des choses autour de vous. Vous voyez un papillon. Vous dites, oh là là, c'est magnifique, c'est mon ange gardien. Vous voyez une heure au miroir, vous touchez le nez. Bon, moi, je dis ça, je ne me moque pas de vous, je fais ça. Mais vous voyez, il y a une reliance à l'ange. Peut-être aux anges, vous, il y a peut-être quelque chose vraiment avec les anges. Les fées, des choses comme ça. Elle a envie de vivre la vie à l'instant présent. Vraiment. Elle a besoin de petites choses en pop-corn et tout ça. Alors, je vous le dis à vous, mais c'est peut-être aussi dans toutes les incarnations. D'être libre, d'aller, vous voyez, vous êtes comme un petit papillon, ou en tout cas, elle, c'est une âme en papillon, si vous voulez savoir, avec la liberté, l'intégrité, être fière de ce qu'on transmet aux autres. Il y a de l'altruisme, de l'intégrité, apprendre aussi aux autres, à se respecter, vous voyez, à comprendre sa propre vérité. Vous êtes un peu des, comment dire, en tout cas, elle, elle veut guider les gens, elle veut les aider. On est dans une âme qui veut aider les autres, être reliée aux autres, faire du bien aux autres, célébrer, vous voyez, avec la célébration, l'instant présent, que les bonnes choses de la vie. Puis la liberté d'action, la liberté d'apprendre aux autres, peut-être, la liberté d'être qui ils sont. Je ne sais pas, il y a toute une notion comme ça. Bon, de toute façon, ça, c'est ce qu'elle souhaite. C'est une âme, vraiment, elle est, je ne sais pas comment vous dire, elle est enfantine, elle est très optimiste, elle veut apprendre l'optimisme, elle met le lien à l'autre, l'aide à l'autre. Attention au sacrifice, quand même, je le sens, mais il y a des choses comme ça. Bon, on va commencer avec des oracles concernant votre mission de vie. Je rappelle que la mission de vie, bon, la guidance va durer une bonne demi-heure, les deux premiers choix, c'était ça, vous verrez, j'ai plein d'oracles, j'ai du tarot, je vais mettre encore d'autres petits mots et tout ça, et des breloques à la fin des délais. Votre mission de vie, c'est ce qui vous incombe, d'accord ? C'est ce pourquoi elle vous a choisi sur cette grande mission d'âme, vous avez un rôle, une petite route, quelque chose à partager avec elle, on va aller voir ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? L'ouverture, ouais, c'est le chakra coronal ça, l'ouverture spirituelle, l'ouverture aux autres, faire confiance aux autres, faire confiance à vos ressentis, faire confiance, oh là là, c'est un truc de mal, vous êtes ultra connectés, votre intuition, elle est oufissime, je le sens, vous c'est le chakra coronal quoi, ça c'est clair quoi. Il y a un petit côté des calécatomes à vous, ce que vous êtes, c'est que vous êtes, vous voyez, vous êtes inspiré, vous êtes, je ne sais pas là, vous êtes des fois très éthéré, il y a beaucoup de poésie chez vous, vous aimez sûrement la poésie, vous avez une façon de parler, j'ai l'impression, qui n'est pas comme tout le monde, vous emploie des mots, peut-être des, vous savez quand vous parlez, vous faites des correspondances, avec des, je ne sais pas comment vous dire, je n'arrive pas à mettre deux mots d'ailleurs à ça, votre mission à vous, c'est de toujours, toujours tenir compte de votre intuition pour fonctionner, ok, les autres choses, ce n'était pas forcément ça, mais là, c'est ce que vous, il y a aussi beaucoup de sensibilité, d'empathie, ce que vous ressentez, c'est le bon chemin, d'accord, il y a une reliance particulière, vraiment, je vous dis à votre âme, au divin, peut-être à la leçon des ancêtres, vous êtes très, très connectés, peut-être, voilà, je rappelle que dans l'intro, j'avais dit la mission de vie, ce n'est pas forcément professionnel, mais il y a peut-être quelque chose à faire, c'est recevoir des messages pour pouvoir aider les autres, il y a vraiment ça en fait, la générosité, vous ne pouvez pas vous en empêcher, et je crois qu'elle veut vraiment aller dans cette démarche-là avec vous, vous c'est par le biais du spirituel, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à ce petit supplément d'âme là, c'est quoi, c'est elle-là, elle-là ça, voilà, j'ai envie de chanter avec vous, mais d'y mettre du joli, de l'optimisme, de d'aider les autres, avoir la vie du bon côté, il y a vraiment ça en fait, et de surtout pas aller dans le noir, je crois que moi, là moi je sais ce que je ressens, vous, il faut éviter aussi, oula c'est un message, éviter les gens sombres, parce que vous avez une proportion à vouloir sauver vous, sauver, sauveur, sauveuse, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, vous êtes lumineux, attention aussi aux gens plus sombres, attention quand même ça, je vous le dis, il y a une petite notion comme ça, à ne pas aussi venir vous faire prendre votre lumière par des gens qui sont plus sombres, ou alors vous dérivez vers le sombre, vous attachez que aux gens qui ont des problèmes, vous voyez, il y a un syndrome du sauveur de la sauveuse là, je le sens, ok, ce sera peut-être un défi ça, dans votre mission de vie, de ne pas toujours constamment vouloir aider les gens, ne se dit pas qu'il ne faut pas aider les gens, alors pas du tout, parce que vous n'allez pas pouvoir vous retenir, mais on peut aider, on ne sauve pas, quoi, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La direction divine, je suis la voix, bon ben voilà, 44, c'est un nombre sacré ça, ouais, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, ouais, vous avez, je vous le dis, comment vous dire, c'est fluide, les messages, comment vous dire, c'est ce que je pratique aussi, qui allez vous canaliser des messages, vous capter des trucs, on vous envoie des infos, vous avez peut-être une capacité médiumnique, assez forte, assez élevée, vous avez des ressentis à l'appel, c'est de toute façon, vous fonctionnez, en tout cas, voilà, c'est une voie de lumière, vraiment, vos intuitions, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de votre mental, de votre cerveau, mais vous, c'est peut-être votre force, ça peut être votre cœur, mais c'est la voie de votre cœur, mais c'est surtout la voie de votre âme qu'il faut suivre, c'est comme si vous êtes dans la lumière, alors vous êtes vraiment, je pense qu'au niveau de l'aura, vous, vous avez un aura violet, blanc, je ne sais pas, je vois ça, argenté, ouais, vous êtes, vous ne voyez pas le mal, et c'est génial en fait, je vous donne un peu mon impression, je crois que sur cette terre, il y a suffisamment de gens qui voient le mal partout, vous voyez, cool, c'est cool, ça fait plaisir ça, restez pur, restez avec, même si le monde entier est en train de, je ne sais pas quoi, commencer à réfléchir, à surréfléchir, à suranalyser, à vouloir se taper sur le, voilà, restez avec cette belle lumière, quoi, oh, j'ai ça moi, il y a la Vierge Marie aussi, beaucoup avec vous, je ne parle pas de confession, mais vous voyez, j'ai la lumière de la Vierge Marie, j'ai la gentillesse, la compassion, j'ai tous ces trucs là, suivez cette voie là, mais ah, je vous le dis, suivez cette voie là, ah, ça fait du bien, c'est rare que je sente aussi, que vous ayez quelque chose, vous avez une âme assez pure, et que vous êtes quelqu'un de, ouais, même si vous n'êtes pas comme les autres, même si vous êtes bizarre, même si les autres vous disent que vous êtes bizarre, vous êtes, ah, vous avez vraiment confiance en l'humain, ça fait du bien, vous avez une mission de vie en lien avec l'humain, je crois, alors ne vous perdez pas non plus à vouloir sauver tout le monde là, mais vous voyez, il y en a un petit concept, Mère Thérésa quand même là, c'est le meilleur exemple que j'ai, pourquoi, parce qu'à la fois, Mère Thérésa était pieuse, elle est entourée d'enfants, elle voulait toujours soigner, vous voyez, il y a ça en vous là, je ne sais pas, est-ce que vous, vous devriez peut-être en faire un métier, comme ça, il y aurait un don, contre don, il y aurait, vous aideriez les autres, mais vous en, je ne sais pas, vous auriez au moins un retour, il y a un truc comme ça, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, alors non, là, il y en a deux qui se sont retournés en même temps, je n'en veux qu'une les gars, sinon il y aura trop de cartes, alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a, pour le choix numéro 3, prenez du recul, pleine lune en sagittaire, ouais, c'est important ça, prenez du recul par rapport aux problèmes des autres, ça ne veut pas dire, encore une fois, attention, dans ce monde, ce n'est pas ne pas aider, vous voyez, ce n'est pas noir ou blanc, des fois, vous vous laissez vraiment, vraiment, beaucoup trop impacté, et c'est normal, vu comme vous avez le cœur ouvert, le chakra coronal ouvert, attention, aider quelqu'un, ça ne veut pas dire le sauver, encore une fois, prenez du recul par rapport aux situations, gardez votre liberté, votre intégrité, je pense que vous, vous avez tout un défi, sur apprendre à aider les autres, aider les autres, sans prendre leur mal, vous voyez, moi, je le dis souvent, quand on me pose la question sur, moi, je me protège vachement, quand je fais des guidances perso, même des guidances en général, parce que, conseiller, aider, mettre le doigt sur quelque chose, illuminer quelque chose, ça ne veut pas dire, prendre la problématique de la personne, la nettoyer, la personne, elle ne fait rien, et puis on lui rend tout nettoyé, non, non, moi, je ne prends pas les énergies des gens, et je ne donne pas de la mienne, quoi, vous voyez, chacun est autonome, chacun est intègre par rapport à ça, je crois que vous, il y a une petite leçon au niveau relationnel aussi, à fuir les gens qui vont trop vous en demander, parce que sinon, vous n'arrivez pas à dire non, vous dites oui à la vie, c'est très Edouard Berth, ça, dans Mission que je perds, je dis oui, non, mais vous dites oui à la vie, vous dites oui à tout le monde, et ce n'est pas grave, mais en tout cas, il faut quand même prendre du recul des fois, et puis essorez cette éponge que vous êtes, je pense, de façon naturelle, c'est comme ça, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et puis il ne faut pas non plus, il faut savoir qui on a envie de sauver, on ne peut pas sauver la terre entière, je crois qu'il faut savoir, il faut mettre un cadre à qui, comment vous avez envie d'aider les autres, qui vous avez envie d'aider, et pas forcément dire oui à tout le monde, quoi, ok, 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 le lâcher prise, ça va être intéressant pour vous, sur quoi vous pouvez lâcher prise, franchement, ça c'est un bon conseil, s'agissant de votre mission de vie, on va aller voir, pourquoi lâcher prise sur ce domaine, sur ça, quel conseil pourrait vous aider, à être le plus aligné à la voix de votre âme, et à votre mission de vie, ce qu'elle attend de vous, qu'est-ce que, oh là, ça a claqué ça, ne soyez pas sur la défensive, être sur la défensive est un signe de faiblesse, pour mieux communiquer, rester centré, et écouter la personne, puis offrir une réponse claire, en relâchant la pression, ouais, moi ce que je sens, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul, parce qu'à force d'être, un ultra, une ultra en patte comme ça, vous ne pourrez pas vous changer, mais surtout, de ne pas protéger vos énergies, de vouloir toujours aider, mais c'est trop là, c'est trop, c'est du sacrifice, attention, ça c'est vraiment quelque chose à travailler chez vous, vous pourriez arriver à un point, où vous allez carrément ne plus vouloir aller, avoir peur des autres, alors que votre mission est d'aider les autres, vous voyez, il y a un pendant, ce n'est pas s'isoler, ou être tout le temps en train d'aider les autres, reposez-vous, réalignez-vous, ok, faites le tri, comme je vous disais, il faut savoir dire non des fois, et mettre des limites, mais ça veut dire que comme ça, on peut dire un grand oui à d'autres personnes, c'est vraiment ça en fait, je me demande s'il n'y en a pas là, qui sont dans la thérapeutique, je ne sais pas s'il y a pas, il y a pas mal de thérapeutes, de soignants-soignantes, je ne sais pas, d'un sommelier de médecin, il y a des trucs comme ça là quand même, rester centré, écouter ne veut pas dire prendre le mal de l'autre, oula j'ai froid, je n'ai pas reconseillé, ne veut pas dire prendre le mal de l'autre, c'est aider l'autre à solutionner, ok, et ce n'est pas dire, oula la, attention je me méfie, parce que là je risque d'être impacté, non c'est que, non c'est pas ça, c'est vraiment, de toute façon vous ne pourrez pas vous empêcher, vous serez triste, en gros dans votre vie, vous serez éteint, naturellement voilà, vous allez vers l'autre, ça ne veut pas dire tout le monde, ça ne veut pas dire tout le monde, ça il faut bien l'entendre, je crois c'est votre nuance, alors on va aller mettre des petits mots outils, un autre petit oral que j'ai retrouvé, je suis trop contente, je ne sais pas, je l'ai mis au fond d'un tiroir, je l'ai retrouvé, ouais regardez en plus, comme tout est aligné, alors Motus, oh là, ils se sont tombés, ok, je vais prendre cette petite, oh là là là, je voulais aller les chercher, j'ai fait ma manine avec Motus, là j'ai fait comme si je débouchais du champagne, on en a là, ok, alors Fidélité, ah ouais, vous devez être des êtres comme ça, en amitié, vous êtes très loyaux, vous voyez, ouais, c'est la loyauté, la fidélité, en amitié, en amour, oh là là, vous devez être un pote génial, ou une amie géniale, ah vous aimez avec votre cœur, oh là là, je le sens, vous aimez pas avec votre tête, vous aimez pas pour certaines raisons, vous aimez les gens, ça fait du bien, on a quoi, la famille, ouais, vous avez peut-être un côté justement, très famille, très, ah ouais, très cocoon, j'aime bien ça, peut-être du cancer, alors il n'y a pas que des cancers, mais une dynamique du signal du cancer, puis aussi famille d'âme, vous aimez bien les cocons, vous aimez bien créer du lien, vous aimez bien la communauté, vous aimez bien tout ça, j'adore, on a quoi, les comérages, c'est très cancer ça, je vous kiffe, mes amis cancer, mais ça c'est très 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 cancer, ouais, vous aimez discuter vous hein, attention quand même, attention à toujours garder votre intégrité, votre liberté, parce que vous peut-être susceptiblement, vous attirez aussi des gens, qui parlent beaucoup sur vous, vous êtes vraiment ce qu'on appelle, le coeur de beurre quoi, attention à ceux qui vont m'édire, et tout ça, vous même, vous êtes peut-être aussi attiré attention, vers parler trop, vous voyez, d'accord, le déplacement, c'est ce qu'on vous conseille, je le sens, je vais rajouter d'autres petits trucs, il y en a encore un là, le déplacement, ouais, prenez de la distance, quand ça vous impacte trop, vous partez, clairement, ne vous sentez pas toujours enchaîné, au malheur des autres, attention à ça, la pause, ouais, la pause s'impose, toutes les deux heures, la pause s'impose, ça va être le déplacement, mais vous voyez aussi, savoir prendre des temps de pause, sans les gens, pour vous nettoyer, vous recentrer, essorer cette éponge, comme je vous disais, et on repart après, pour aider les autres, mais là, on ne peut pas être en flux constant, tout le temps, tout le temps avec les autres, là, il faut apprendre l'autonomie aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre, je vais en mettre d'autres, l'amour, le love, bah ouais, 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 vous aimez l'amour, vous êtes amoureux de l'amour, amoureuse de l'amour, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, vous aimez recevoir de l'amour, il y a peut-être un petit peu de dépendance affective, dans votre vie sentimentale, c'est peut-être un petit truc à régler, être dépendant aussi, de ce que les autres vous donnent, au niveau affectif, parce que vous donnez tellement, vous donnez tellement, que peut-être des fois, vous êtes insatisfait, insatisfait, ou frustré, parce que vous ne recevez pas autant, mais vous, il faut considérer que vous êtes vraiment très, 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 très généreux, généreux, genre, et qu'est-ce qu'on a, et ben voilà, l'indépendance, ouais, c'est la visée de votre âme, quand même, intégrité, indépendance, liberté, aider les autres, ne veut pas dire, ne pas céder soi-même, et ne pas, vous voyez, attention, sacrifice, comme, vous voyez, par exemple, vous donnez une infirmelle, c'est normal, moi j'ai bossé dans le milieu hospitalier, voilà, il y a quelqu'un de malade, il faut l'aider, il faut l'aider, il faut l'aider, et puis elle-même, ben la pauvre, où elle en est au niveau de, si elle mange bien, si elle dort bien, si elle a mal quelque part, elle fera toujours passer quelqu'un avant, non, il faut aussi s'occuper de soi, quand même, si vous savez vous occuper des autres, il faut vous occuper de vous aussi, attention là, quand même, et je pense que dans votre vie sentimentale, ça doit être pareil, ou relationnel, il faut toujours passer les autres avant vous, alors je ne dis pas que c'est mauvais, je dis qu'il faut faire gaffe, il ne faut pas aller trop loin, dans le sacrifice, et dans le don de soi, et de sa personne, ok, on va aller prendre le tarot, de façon plus spécifique, on en est à quoi, évidemment, 21 minutes, vous avez encore 10 bonnes minutes devant vous, je vous le dis, et restez bien jusqu'à la fin, les breloques l'aider, ça apporte autre chose, alors, quelle voie ne pas suivre, en tout cas, votre âme là, elle me transmet le fait que ce n'est pas intéressant pour elle, elle n'a pas trop envie d'aller dans cette voie là, en tout cas, ce n'est pas pour ça qu'elle vous a choisi, alors, qu'est-ce qu'on a, le 6 d'épée, ah, c'est intéressant, avec le déplacement, ok, oui, de temps en temps, il faut bouger, il faut aller, retrouver son intégrité, retrouver ses énergies, se reposer, mais, ce n'est pas une grande, grande, grande voyageuse, vous voyez, elle n'a pas envie de faire des énormes, elle n'a pas envie de se séparer des gens qu'elle aime, je vous le dis, ce que je sens avec le 6 d'épée, non, elle ne veut pas non plus devenir ermite là, elle ne veut pas non plus être ermite, elle veut tout le temps être liée avec les gens, votre âme, elle aime les gens, elle aime l'amour, elle aime les câlins, les bisous tous les jours, je le rie, truc comme ça, elle a autant besoin des gens, que les gens ont besoin de vous, je crois, elle vous dit, 6 d'épée, prendre la distance, mais attention à ne pas en prendre trop non plus, vous voyez, c'est ça votre dynamique, attention à, oui, mais à ne pas, de ne pas passer de belles énergies positives, à des énergies super négatives, genre de la confiance ultime, à trop de méchiance, il y a un truc comme ça, par contre, quelle voie, et quelle voie elle veut que vous suiviez, ça, ça l'intéresse d'aller prendre ce chemin là, qu'est-ce qu'on a, la grande prêtresse, bon, on est quand même dans des, ouais, dans des énergies un peu, très très connectées, à la voie intérieure, petit dom médium quelque part, pour certains, certaines, peut-être pas pour tout le monde, je ne veux pas convaincre les gens de ça non plus, faire attention, tout le monde ne l'est pas, on le sait quand on l'est, alors je ne sais pas à qui je dis ça, mais vous savez qu'on est médium, on le sait, je peux vous le dire, ouais, petite capacité de ressentir des messages, de les entendre, à développer, vous pouvez aider les autres avec, comment vous dire ça, avec l'éclairage que vous recevez d'en haut, si vous voulez, ouais, c'est beau ça, cette voie, elle est à suivre en tout cas, professionnellement ou pas, mais en règle générale, vous êtes très reliés à vos guides, à vos guides, à l'univers à Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, à votre âme, ils vous donnent toujours des bons conseils pour les autres, il y a la Vierge Marie qui est là, je ne sais pas pourquoi, je vous dis, putain, c'est trop joli, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce que je vais vous mettre comme carte, ouais, alors là, on va aller du côté du karma, de votre âme, ça, c'est des choses qui se sont mal passées, c'est des choses qu'elle a éprouvées avant vous, ok, elle a besoin de vous peut-être pour nettoyer ça, bon, je prends les trois, exceptionnellement, l'étoile, le fou, trois de bâton, attention, quand même, parce que, vous voyez, vous avez une âme qui est trop jolie, trop mignonne, très enfantine, très dans la confiance, très dans le, il faut que je vous dise avec subtilité ce message-là, attention à ne pas être trop crédule non plus, d'accord, l'étoile et le fou en même temps, et le trois de bâton, c'est, waouh, toujours, vous pouvez faire confiance aux gens, mais attention quand même, attention à ne pas tomber dans une crédulité, attention, alors, elle ne veut plus être manipulée, d'accord, elle ne veut plus être manipulée, voilà, je ne peux pas mieux vous dire, votre âme a déjà été manipulée, attention quand même à ne pas être sur la défensive, et à dire, non, alors, breloque, elle dit ça, je vais me méfier de tout le monde, non plus, votre petite voix intard vous dit qui est bon pour vous, moi, je crois que votre gros cœur, des fois, vous pouvez être influençable par l'extérieur, croire ce que les gens veulent vous dire, vous voyez, vous êtes comme, ouais, comment vous dire, elle vous dit, attention, moi, je ne veux plus être manipulée, ce n'est pas parce que je suis gentille, que je suis crédule, ce n'est pas parce que je suis gentille, que je veux apprendre la gentillesse et l'altruisme, que je dois me sacrifier, vous voyez, ne pas non plus suivre n'importe qui, n'importe quand, dans certains délires, j'ai l'impression, elle ne veut plus là-dessus, elle veut être intègre, elle veut aussi choisir pour elle, qui elle veut aider, vous voyez, il y a des gens à éviter, je crois que vous, au niveau relationnel, ça va être un défi de, qui vous faites rentrer dans votre famille, votre cercle intime, et bien, pas tout le monde, parce que vous auriez tendance à ouvrir la porte à tout le monde, ce qui est magnifique, mais attention, parce que des fois, il y a des mauvaises intentions, ok, ça vous pouvez l'aider, en suivant sa petite voix, et puis ce que vous disent, vos anges, vos guides, etc, par contre, là on va aller du côté du dharma, votre âme, grâce à des incarnations précédentes, elle a appris ça, et c'est ultra positif, vous pouvez vous en servir comme levier, comme outil, on a quoi, l'as de bâton, il est sorti pour les trois choix, à des positions différentes, c'est cool, vous avez une étincelle, vous avez une spécificité à l'intérieur de vous, vous avez un petit côté un peu, pop-belop, pop-corn là, faites-en quelque chose, faites-en quelque chose, ce petit supplément d'âme que vous avez là, et moi je pense que c'est votre intuition, peut-être, je mets des guillemets, petite possibilité de canaliser les messages, etc, faites-en quelque chose de concret, et quelque chose de joyeux, ouais c'est ça, votre âme, elle a appris la joie, et elle veut continuer à être dans la joie, le positif, l'optimisme, elle ne veut pas se laisser influencer, je crois, par des esprits qui veulent vous plomber aussi, je crois, je crois, gardez, et alors, on a le droit d'être optimiste, aujourd'hui, des fois c'est difficile, moi c'est mon créneau, mais des fois c'est difficile, vous savez, vous avez peut-être en face de vous, des gens qui disent, oui, t'as raison, mais, non, mais, oui mais c'est là, là en ce moment c'est horrible, on va tous mourir, je ne me moque pas, je comprends, mais voyez-vous, ne vous laissez pas impacter par ça, attention, ne vous laissez pas impacter par ça, gardez toujours cette optimiste, parce qu'elle l'a appris l'optimiste, mais elle veut vraiment que vous continuiez sur cette vibe-là, un conseil au niveau de votre voie professionnelle, mission de vie, à cas de vie professionnelle, vie matérielle, apprendre à y avoir dans les relations, alors il n'y en a qu'une, la force, je ne prends pas les deux autres, là il y en aura trop, la force, vous avez, vous pouvez maîtriser votre don, je ne vous dirai pas plus, il y a une capacité d'apprendre à maîtriser votre don, à en faire quelque chose de caractéristique, que ça ne parte pas dans tous les sens, maîtrise de votre don, quoi, je n'ai rien d'autre à dire, je ne peux pas aller plus loin, qu'est-ce qu'on a au niveau, un conseil au niveau relationnel, sentimental, amoureux, affectif, familial, je ne sais pas, le lien avec les autres, un petit conseil, le hiérophante, le pape, magnifique, les arcades majeurs, vous avez un rôle important pour votre âme, ayez confiance, vous êtes là pour, vos conseils seront toujours les bons, ne doutez pas de ce que vous entendez, de ce que vous comprenez, de ce que vous savez, votre parole est juste, votre parole est éclairante, vous êtes vraiment, je crois que vous êtes fait pour faire avancer le collectif également, ayez confiance en vous, vous pourrez transmettre de super belles choses, aux autres, mais ayez confiance en vous, et restez indépendant, et ne pas se laisser influencer, et aider certaines personnes qu'il ne faut pas aider, je crois qu'il y a un truc comme ça, ok, on va aller voir du côté d'aider, d'aider et des breloques, j'ai quoi, ouais, c'est bon, je vais mettre les breloques en même temps, alors, qu'est-ce que nous avons, nous avons le signe de la Vierge, c'est peut-être une confirmation que c'est votre signe, ou c'est de, voilà, la Vierge, elle est, vous savez, c'est la maison 6, c'est le mantra de la maison 6, en astrologie, c'est je suis utile, vous, vous, vous avez une mission d'utilité, peut-être publique, ou aux autres, elle soigne, en général, c'est la soignante, la guérisseuse, tout ça, ok, la tour, de temps en temps, il faut savoir s'isoler, mais il ne faut pas se méfier, il faut garder son intégrité, ne pas se laisser influencer, ok, Saturne, ouais, ça peut être compliqué pour vous, de réguler ça, mais Saturne, c'est la planète du défi, alors oui, des fois, c'est compliqué, des fois, il faut faire une pause aussi, j'entends avec Saturne, des fois, il faut se reposer, vous ne pouvez pas tout le temps, tout le temps être en flux continu comme ça, pour aider les autres, sinon, vous allez vous perdre, et ne pas vous aider vous-même, et après, on repart à l'attaque, j'ai l'impression qu'il y a ça, on a la lettre S, qui est là, ok, ça peut être l'initial, quelque chose de, je ne sais pas, un nom, prénom, autre chose, nous pouvons, une profession, oui, de temps en temps, il faut ralentir, attention, vous, à l'épuisement, attention, les amis, à l'épuisement, je vous le dis, on a quoi, en termes de petites 10h10, bon, alors, je vais vous dire un truc, votre âme vous donne un petit, si vous êtes resté jusque là, franchement, vous avez bien fait, petit bonus pour vous, dans votre mission d'âme, votre âme, elle attend aussi que vous vous reliez à une autre âme, ouais, il y a une rencontre d'âme-sœur, une re-rencontre d'âme-sœur, vous l'avez peut-être déjà rencontré, et là, je rebondis sur le hiérophante, au niveau affectif et sentimental, vous êtes sage, vous êtes, ouais, vous avez appris plein de choses, je pense que vous allez, peut-être, vous avez une possibilité de se reconnecter avec une âme que votre âme connaît déjà, une âme-sœur, et cette âme, peut-être qu'elle n'aura pas fait autant de travail que vous, elle n'aura pas évolué autant, donc vous, il faudra être tempéré et sage par rapport à ça, la communication pour aider les autres, ok, c'est peut-être un levier, le chakra de la gorge, on a la tour Eiffel, donc ça peut être, vous habitez sur les coins de Paris, etc., ou dans une capitale, ou dans une ville, pour moi, c'est les villes, c'est plutôt citadin, citadine, mais pas que, ça peut être, vous avez une mission pour élever les autres aussi, j'ai l'impression, ouais, une mission de vie qui est vraiment caractéristique dans le professionnel, ou élever la voix du divin, j'entends, ouais, il faut savoir aussi, avec le T-Rex, mettre des limites à certaines personnes, ne pas être un agneau tout le temps, quoi, avec le T-Rex, on dit non, on met à distance, vous voyez, avec le cactus, c'est ça aussi, il va falloir apprendre aussi à mettre à distance, certaines personnes, parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient venir vous épuiser, ok, donc ça, ce sera peut-être à vie, ça vous aiderait votre âme, en tout cas, dans ce sens-là, je vous fais des gros bisous, 31 minutes, mes chouchous, si ça vous a plu, ah ah, ah ah ah, évidemment, que liker, commenter, partager, et surtout vous abonner, ça me fait plaisir, là, les commentaires, ils vont être sympas, je crois, bon, en tout cas, si vous avez envie de partager des trucs, vous pouvez diffuser, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, me demander une guidance perso, ce type-là de guidance, moi, avec grand plaisir, guidance mission de vie, mission d'âme, avec grand, grand plaisir, si ça vous botte, moi, je vous embrasse bien, bien fort, de toute façon, je vous souhaite plein de belles choses, mes pichoux, et puis, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501